Nous sommes le 22 septembre 2023 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. A bord ce soir-là, Laurie, Mickaël, Patrick et Lily, Guillaume, Alexandre et Zora, Kader et Benjamin sont présents pour débattre avec Maurice essentiellement sur les dépenses du roi du Maroc qui vient d'acheter un palais au centre de Paris avec l'argent de son peuple plutôt que de construire des hôpitaux dans son pays récemment meurtris par un séisme à l'image de nombreux dirigeants africains. Ensuite, les intervenants de ce soir, nous ferons une liste non exhaustive de tous ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi sur internet, partout sur la planète pour trouver la notoriété. Sur Maurice Radio Libre, on n'hésite pas à pointer du doigt. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Le temps passe aussi. Bon allez, d'abord par ici, Laurie, il est à 45, il est à Tokyo au Japon. Oui, je suis là. Mickaël, il est à 41, il est à Paris. Il s'est endormi, Mickaël, j'ai l'impression. Patrick et Lily, 41-37 à Ipswich en Angleterre. Présent. Présent. Guillaume, 35 à Thionville. Présent. Alexandre et Zora, 44-28 à Strasbourg. Présent. Kader, 47 à 3. Présent. Et Benjamin, 43 à Paris. Oui. Encore un petit tour avec Kader à 3, juste avant de te laisser parler, Kader. À lire dans elwatandezed.com, donc c'est un truc algérien. DZ, c'est algérien, c'est ça ? Ouais. À propos du roi du Maroc, il écrit La monarchie alawite est l'une des plus fortunées au monde. Fortune colossale, train de vie dispendieux, les caprices du roi des pauvres, il l'appelle. Ce qui est quand même vrai, quoi. Ce qui est l'Algérie avec les relations du Maroc actuelles, ce qui est exactement l'ambiance entre les deux pays. Mais non, mais Kader, on est bien d'accord que le roi du Maroc... Maurice. Non, mais on est bien d'accord que le roi du Maroc est immensément riche, ou pas ? Bien sûr. On est bien d'accord que la grande partie des Marocains est pauvre. Est-ce que tu connais l'origine de sa fortune ? Oui, elle vient manifestement d'une société qui s'appelle... Attends, je vais te le dire. Il aurait donc 6 milliards... Et donc c'est Almada. Avant, c'était la Société Nationale d'Investissement. Donc c'est-à-dire que c'est de l'argent qui permet d'investir de l'argent au Maroc. Et le principal actionnaire du groupe est Ciger, holding appartenant à la famille royale, qui détiendrait 60% des actions de ce puissant conglomérat. Le très riche roi des pauvres posséderait pas moins d'une trentaine de palais et de résidences au Maroc et ne se prive pas d'acquérir du mobilier à l'étranger, comme de l'immobilier, comme cet hôtel particulier, etc. Donc, à lire absolument, c'est scandaleux, Kader. Scandaleux. Pour les Marocains, c'est scandaleux. Pour nous, on s'en fout. Mais c'est scandaleux. Honnêtement, c'est comme si, là, de France, produire des choses comme ça. Et souvent, t'as ce propos à l'antenne. On est là pour donner des leçons à des peuples qui sont chez eux. Moi, je ne donne pas de leçons. Non, 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 tu emploies cette expression mal à ta propos. Je ne suis pas en train de donner une leçon. Non, Kader, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Je ne donne pas de leçons. Je suis scandalisé. Je ne donne pas de leçons. Je suis scandalisé que le roi du Maroc dépense autant d'argent pour sa personne, pour lui-même, 30 palais plus des milliards, puisqu'il a une fortune. Il est 10 fois plus riche que le roi d'Angleterre qu'on a à Paris. Et le Maroc est un pays qui est très loin de la force économique de l'Angleterre. Parce que le roi du Maroc, il dépense, comme souvent les dirigeants africains, il dépense son fric pour s'acheter des chaussures, des voitures, des appartements, au lieu d'investir dans son pays pour les Marocains. Je ne donne pas de leçons. Je suis scandalisé. C'est tout ? En tout cas, moi, tu reprendras tout le podcast. Il n'y a pas que le scandale que tu penses ressentir. C'est aussi la façon de parler des Marocains. J'espère que les Marocains vont pouvoir prendre place à sa porte. Oui. J'espère qu'un jour, les Marocains viendront taper à la porte d'un des nombreux palais du roi du Maroc pour lui demander des comptes. Parce que eux, ce sont eux qui font marcher le Maroc. Ce n'est pas lui. Ce sont les Marocains qui font tourner le Maroc. Pendant que lui, il est en train de boire des coups à Paris, se faire soigner, s'acheter des palais, il y a des mecs qui se lèvent tous les matins au Maroc, dans tous les domaines, pour faire tourner le pays. Et c'est scandaleux qu'ils dépensent cet argent, à mon sens, je trouve ça scandaleux qu'ils dépensent cet argent à l'étranger. Voilà, point, maintenant, je comprends que ça ne te plaise pas, mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai, c'est mon sens. C'est vrai, Boris, je suis désolé de te dire ça. L'image que tu renvoies d'un roi du Maroc assis en train de boire des coups et de se balader, c'est complètement... Ce qui est vrai, assis avec... Tu veux que je t'envoie une photo ? Assis avec certains de nos mecs qui passent à la télé, à la terrasse de certains endroits que je fréquente. Oui, il est là, il est là, le roi du Maroc. Il est posé là. C'est des photos, bien sûr. Non, ce n'est pas des photos, c'est là où il est. Ce n'est pas les photos dont on parle. Maurice, il ne travaille pas, le roi du Maroc, Kader. Maurice, je sais bien que ça dérange. Je peux te dire une chose, c'est qu'actuellement, si le Maroc... Et là, il y a des gens qui sont originaires du continent africain, ils n'ont qu'à poser la question. Si le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et une grande partie des pays africains aujourd'hui sont en lien économique et politique avec le Maroc, ce n'est pas par rapport à un roi du Maroc assis à une terrasse avec Jamel Debbouze. Ça se fait avec des vraies discussions... Ce sont les gouvernants, ce sont les gens, ce n'est pas le roi du Maroc qui s'occupe de ça, c'est le gouvernement du Maroc qui s'occupe de ça et les gens qui travaillent au Maroc, qui ont fait du Maroc ce qu'il est. Lui, ce qu'il fait, lui, ce qu'il fait, c'est acheter des palais et dépenser de l'argent à l'extérieur du pays. C'est ça qu'il fait. Je suis désolé de te dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un qui lit les news en diagonale. Oui, non, Kader, non, je ne lis pas les news en diagonale. Ce sont toutes ces expressions que tu penses qui seront efficaces, mais qui ne vont pas fonctionner. Ce que je dis, c'est réel, c'est vrai. Le roi du Maroc a acheté récemment un palais au Trocadéro de 1000 mètres carrés. Le roi du Maroc, c'est une personne. Il a acheté un palais de 1000 mètres carrés au Trocadéro. Lorsqu'il a besoin de se faire soigner, ce n'est pas des diagonales, c'est vrai. Il va se faire soigner. Là, il s'est fait soigner en France. Il y a eu un grand malheur au Maroc qui n'est pas de sa faute. Il était en France, il a été obligé de vite revenir au Maroc parce qu'il n'était pas... Il passe 45% de son temps au Maroc, tout le reste à l'extérieur. Ce ne sont pas des diagonales, ce sont des faits réels. Et les deux journalistes qui avaient commencé à écrire un papier sur le roi du Maroc, les deux journalistes français, ont été raccompagnés à la frontière mercredi dernier. C'est-à-dire, il y a deux jours, ils ont été raccompagnés parce qu'ils s'apprêtaient à faire un papier sur le roi du Maroc et sur cette chose scandaleuse qui consiste à dépenser tout ce fric alors que le Maroc a besoin de cet argent. Voilà. Il n'y a pas de diagonale. Non, mais si, je suis désolé. Non, il n'y a pas de... Ou alors tu ne sais pas ce que c'est qu'une diagonale. Emploie des expressions plus simples qu'Adair parce que là, tu ne les maîtrises pas. C'est-à-dire que ton information, pour moi, elle est incomplète. Parce que tu viens de dire quelque chose quand même qui est assez juste. C'est-à-dire que tu viens de dire qu'il passe 45% de son temps au Maroc et le reste, il passe à l'étranger. Le problème que tu vas te poser, la question que tu vas te poser plus tôt, c'est qu'est-ce qu'il va faire à l'étranger ? La deuxième question que je te dirais, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre en place actuellement au Maroc, regarde à qui tu as affaire et regarde qui est cette personne-là. Oui, je sais qui c'est. Et le roi s'est décidé de le poser. Non, mais ce n'est pas le roi qui a décidé de le poser. C'est plus loin, là. En fait, ce n'est pas le roi du Maroc qui a choisi le premier ministre. Non, ce n'est pas le roi du Maroc qui choisit les gouvernants qui sont en poste aujourd'hui au Maroc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et de toute façon, il y a dans le gouvernement du Maroc aujourd'hui des gens qui sont plutôt des opposants. Là, on est en Afrique. Donc, les opposants, en général, on les fout en prison en Afrique. C'est ce que fait aussi le roi du Maroc. Quand les gens ne sont pas vraiment d'accord avec lui, il a tendance à les faire disparaître de la scène publique. Mais il y a dans le gouvernement actuel des gens qui sont un peu moins avec lui, un peu moins d'accord avec lui. Il a combien de taux de croissance, Maurice, du Maroc actuellement ? Je ne le connais pas. Kader. Kader. Il a 7%. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit ? C'est tout à fait logique. C'est sensé ce qu'il dit. C'est que Maurice dit, comme je dis, c'est tous les dirigeants africains, ce qu'il dit, c'est logique. Ils utilisent l'argent du contribuable pour aller acheter des trucs dans d'autres pays. En fait, c'est logique, Kader. C'est rien de méchant. Kader a traité allégeance à son roi aussi, comprenez-le ? En fait, c'est ça. Kader, j'ai l'impression que tu es un petit idolâtre, un peu le roi du Maroc. C'est un homme comme tous. Il fait des erreurs comme tout le monde, etc. Et vous êtes trop intelligent, Kader, pour pouvoir... J'ai l'impression que quand ça touche le roi du Maroc, je ne sais pas, directement... Ce qui me dérange, excusez-moi de vous dire ça comme ça, ce qui me dérange, c'est qu'on fait des résumés, on prend une photo et on en fait une généralité. Qu'est-ce que tu racontes, Kader ? On prend un fait précis... Parce qu'on retiendra de ton intervention, Boris, c'est ce que tu as dit. Le roi du Maroc gaspille l'argent des Marocains, alors que le Maroc... Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est mensonger, ce que tu racontes. Heureusement, c'est enregistré. Je n'ai pas dit qu'il gaspille l'argent des Marocains, je n'ai pas dit ça. Je coupe le micro pour pouvoir te remettre les choses dans le sens. J'ai dit que le roi du Maroc dépensait de l'argent qui servirait normalement au Maroc, qu'il le dépensait à l'étranger, que le Maroc avait besoin de l'argent dépensé, notamment dans, je ne parle pas des 30 palais, mais au moins dans les 1000 m² achetés au Trocadéro. Je pense que cet argent aurait pu servir au Maroc. C'est très clair ce que je dis. Il n'y a pas de diagonale, il n'y a pas de résumé. C'est très précis. Et ce que je te dis, Maurice, c'est très clair aussi. Quand un pays développe plus de 7% de croissance... Ce sont les Marocains qui font la croissance, ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le roi, Kader. Tu confonds tout, tu mélanges tout. La croissance du Maroc, elle est faite par les gens qui travaillent au Maroc. Elle n'est pas faite par le roi du Maroc. Le roi du Maroc, il ne participe pas à ça. Ceux qui font ça, ce sont les gens du Maroc qui se lèvent le matin pour travailler. Ceux qui mériteraient qu'ils viennent dépenser son argent dans le pays. 7%, je ne le sais pas, moi je ne connais pas le... Soyons un peu sérieux. Quand Macron, le président Macron... Moi je suis très sérieux. Je ne fais pas de comparaison avec Macron. D'accord, soyons sérieux. Je ne fais pas de comparaison, Kader, je sais que tu vas essayer de nous embarquer dans un truc qui n'est pas le discours du moment. Je ne fais pas de comparaison avec Emmanuel Macron ou avec le président Biden ou avec je ne sais pas quoi, Vladimir Poutine. Je te parle du roi du Maroc, je ne suis pas en train de faire des compétitions. Je te dis simplement... Quand le président Macron part à l'étranger faire une visite officielle... Il ne parle pas du président Macron et de toute façon la France n'est pas dans la situation du Maroc. La France, si tu veux comparer Emmanuel Macron, Emmanuel Macron n'achète pas des palais de 1000 mètres carrés avec l'argent des Français. Il ne le fait pas ça. Parce qu'il ne peut pas le faire. Alors le roi du Maroc, quand il se déplace, il vient négocier des choses. Voilà. Mais il vient quoi négocier ? Quelle chose ? Il vient négocier... Il vient négocier des achats. Il négocier les conditions pour que le Maroc devienne stable politiquement et économiquement. Et ça, ça dérange l'Occident et particulièrement la France. Mais non, la stabilité du Maroc, elle se fait... La stabilité du Maroc se fait au Maroc. Elle ne se fait pas en France, Kader. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, je veux bien discuter avec toi. Mais je veux bien que tu emploies toutes les expressions que tu as entendues à la télé. Mais bon, essaie à un moment de redescendre un peu et d'échanger avec moi. On sait très bien que l'avènement du Maroc et la stabilité du Maroc ne se fait pas à Paris au Trocadéro. Elle se fait au Maroc. Elle se fait au Maroc. Point. Bon, je te laisse méditer un peu. On va écouter... Ouais, ouais. On va écouter Benjamin à Paris. Oui, bonsoir. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais non. Votre discours politique, bah oui. Parce que tu m'as volé mes punchlines. Ah merde. Désolé. Non, mais... Non, mais bon, oui. Alors, je vais donner mon avis, Kader. Je suis d'accord avec Maurice. Il n'a pas à faire café, etc. Un roi reste un roi, c'est une monarchie, une démocratie, ce que tu veux, mais tu restes dans tout pays. Tu ne vas pas prendre tes vacances, acheter des baraques à ouat 1000 dollars dans un autre pays. C'est tout. Moi, je trouve ça très logique, ce qu'a dit Maurice. Voilà. Ce n'est que... Et tu sais, ça fait très longtemps que les rois du Maroc achètent des biens à l'étranger. À Sainte-deux, achetait... Bah oui, ça fait. C'est l'utilité d'acheter à l'étranger. Mais oui, Kader, oui. L'idée, l'idée... Parce qu'on pourrait retourner l'exemple dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne parle pas de la France, mais de différentes... De fortunes, comme ça, en parlant de fortunes, les mecs, ils ne devraient donc acheter que là où ils achètent. Mais non, pas du tout. Ce ne sont pas... Quand Muliez, quand la famille Muliez s'achète une paire de chaussures dans un magasin, ce sont des commerçants privés, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les acheter au Maroc, en Algérie. De biens immobiliers. De biens immobiliers. Mais c'est pareil, Kader. C'est le roi du Maroc. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas... Lorsqu'un commerçant marocain, lorsqu'un fonctionnaire marocain va en Italie s'acheter une montre ou un chapeau, bon, ça ne paraît pas scandaleux. C'est son pognon. Il a gagné en travaillant, etc. Il n'est pas le représentant du Maroc. Et je te parle du roi du Maroc. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le personnage... Je te pose une question. Pourquoi le roi du Maroc ne devrait pas acheter de biens en France ? Le roi du Maroc devrait consacrer une grande partie de sa fortune à faire marcher le Maroc. C'est ça que je dis. C'est tout ? C'est ce qu'il fait avant, Maurice ? À faire marcher le Maroc. C'est le roi du Maroc. Ce n'est pas le roi de la saucisse. Si c'était le roi de la saucisse qui dépense du pognon partout, ce n'est pas grave. Puisqu'il aurait fait sa fortune avec ça. Là, c'est l'argent des Marocains qu'il a dans les mains. Son argent, il ne vient pas d'ailleurs. Il vient des Marocains, du travail des Marocains. Les Marocains qui ne travaillent pas ne lui donnent pas d'argent. Tous les Marocains qui travaillent lui donnent du pognon. Au lieu de prendre ce pognon et de le réinvestir dans le pays, il va l'investir ailleurs, dans des endroits qui ne présentent pas d'intérêt pour les Marocains. Si jamais tu me disais qu'il achète des HLM à Paris ou en région parisienne parce qu'il s'est dit, pour mes ressortissants, il y a un truc qui fait... Bon, ok, d'accord. Mais ce n'est pas pour le peuple marocain. C'est juste pour lui. C'est le roi, Maurice. Mais c'est pas toi que j'expliquais ce que c'est. Il ne comprend pas, Kader. Il ne sait pas où d'être le roi. Le roi d'Angleterre, il l'achète en Roumanie, il l'achète en France, il l'achète partout dans le monde. C'est un roi, merde. Non, mais ce n'est pas comme ça, Kader, s'il vous plaît. Au fait, vous êtes... Mais moi, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que ce n'est pas du détournement de fond ? Quelles sont les lois ? Non, ce n'est pas du détournement de fond. Ce soir, dans ta ville, dans ta ville, Maurice et la ville se déroulent en direct et s'enfiler. S'enfiler ! Venez écouter les pauvres sauvages, les voltigeurs, l'homme bilboqué, le nain onaniste et les acrobates. S'enfiler. Et en direct. Entrée gratuite, sorte en payante. N'oublie pas de passer dans la boutique parce que le spectacle est gratuit. Gratuit ! Le mug est en papier, en papier. Et la BD ? En porcelaine, lavable à la main. Spectacle uniquement pour les grands. Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein ? C'est ça ? Ok. Bon. Alors, on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice-mauriceradiolibre.com. Et hop là ! Et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radiolibre ? Et voilà ! C'était la dernière émission de la saison 2022-2023. Sans les dis, des choses pas vraies. Tu en as entendu. Des gens... Mais t'es pas au courant ! Mais tu vis sur quelle planète ? Maurice Radiolibre est partout, tout le temps. Retrouve les temps forts de ton programme favori sur tous les réseaux. Facebook, Insta, Twitter et même... Alors, pour faire vivre ta radio à travers la galaxie numérique, tu écoutes, tu likes et tu partages. Ici, pas de failles spatio-temporelles. Alors, à toi d'agir. Priorité au direct, Breaking News, c'est toi qui décide. C'est toi qui choisis si tu fais un don ou pas pour que ta radio préférée dure. C'est pas toujours ton voisin qui va s'y coller, hein ? Tu te vois aller chez ton boulanger sans payer ? Non ? Bah voilà, c'est pareil, ici. Sauf qu'on t'oblige pas. T'as remarqué ? Alors, sois malin, fais un geste. Parce que l'émission, elle, elle a lieu tous les soirs. Bravo et merci à ceux qui ont déjà compris. Longue vie à Maurice Radiolibre. Paf ! Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure à Kader. Donc, la Constitution de 2011 donne au Premier ministre du Maroc, donc le titre de chef du gouvernement et lui octroie des pouvoirs relativement renforcés. Il est désormais choisi, il est choisi, effectivement, par le roi. Il est choisi au sein du parti arrivé en tête aux élections de la Chambre des Représentants. Donc voilà, il est choisi, mais il provient d'une sorte de vote, quand même. Bah voilà. À bord, par ici, Laurie, il est à 45, il est à Tokyo, au Japon. Ah, je suis là. Mickaël, à 41, il est à Paris. Bon, apparemment, vous êtes là, Mickaël ? Bon, apparemment, il n'est plus là, le Mickaël. Allez, on rappellera un autre jour. Patrick et Lily, 41, 37, à Ipswich, en Grande-Bretagne. Présent. Présent. Guillaume, 35, à Thionville. Toujours présent. Alexandre et Zora, 44, 28, à Strasbourg. Présent. Kader, 47, à 3. Oui. Et Benjamin, 43, à Paris. Oui. Benjamin, à Paris, c'est à toi la main. Alors que réapparaît Mickaël, de Paris, on dirait. Allez-y, Benjamin. Non, mais moi, ça n'a strictement rien à voir, parce que rentrer dans la politique, ce n'est pas trop mon truc. Je ne m'attrises pas assez. Non, moi, j'avais juste une petite question pour nos amis qui sont à Ipswich. Fabric et Lily. Est-ce que vous... On ne les voit plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne les voit plus. Vous êtes là ? Ah, on les voit. Voilà. Super. Super. Ils sont très beaux. Donc, ça fait longtemps que vous êtes à Ipswich ? Ça fait depuis 2000... Depuis février 2011. Ça fait... Oui. Ça fait 12 ans qu'on a Ipswich. Mais avant ça, on était sur Londres. Ah oui ? Et à Londres, c'était comment ? À Londres, c'était pas mal. C'était bien. Il y a du boulot. Il y a tout ce qu'il faut. Mais vu qu'on a des enfants... Et Londres, en fait... C'est un peu compliqué là-bas. C'est un peu compliqué. En ce moment, oui. Ah non, ça a toujours été compris. Vu que moi, je venais de France, etc. Donc, j'ai senti un peu le... J'ai eu un peu le flair. Et je me suis dit, bon, il faudrait qu'on se barre avant que les enfants deviennent... Qu'ils deviennent majeurs pour pas qu'ils aient une certaine mentalité. En fait, je vais éviter. Et donc, on s'est... Pourquoi ? Parce que c'était compliqué à Londres ? Vous étiez dans quel coin à Londres ? On est à... Tim Smith, c'est... Je ne sais pas si... Tim Smith, c'est à côté de... Woolwich, je ne sais pas si... Ou vers Greenwich, Greenwich. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. C'était le sud-est de Londres. Pas trop loin de Darford, la ville de Mick Jagger. Et on était là-bas. Tout se passait bien, etc. Mais bon, j'ai eu un peu de flair, en fait. Et on a préféré bouger hors-de-hors de Londres, en fait. Tu vois ? D'accord. Mais c'était... Vous avez trouvé la vie un peu trop chère, là-bas ? Non, non. Ça n'a rien à voir avec si la vie est trop chère. Non. L'environnement, au fait ? Oui, l'environnement. Il y a des trucs que je ne voulais pas que mes enfants y passent, en fait. Tu vois ? C'est vraiment... Par rapport aux enfants, je suis parti sur Londres. Sinon, je serais toujours... Si je n'avais pas d'enfants, je serais resté sur Londres. Tu ne penses même pas, hein ? En ce moment... Tu parles un anglais parfait ? Tu parles un français parfait ? Non, je parles un anglais avec un accent français. Avec son accent français, en plus, ça rend sa france sexy. Avec son accent français, je ne peux pas le cacher. J'essaie de le cacher à chaque fois, mais bon. Et ça va ressortir. Et voilà. Ils vont me parler. Pourquoi tu as quitté la France, etc. Et en France, moi, ça allait. Mais bon. L'Angleterre... Non, mais attends, Patrick, un conseil d'expatrié, Patrick, ton accent français, il faut le garder à fond, quoi. C'est ça qui... Ben oui, ben oui. Tu vas... Enfin, bon, il y a ta femme qui est là, mais bon. Il faut le garder, quoi. Ah, mais en fait, j'ai fait de vous dire... Si ma culture est bonne, il y avait des problèmes d'économie en Angleterre, ça vous a pas fait peur de vous installer dans ce pays ? Non. Moi, en fait, je suis arrivé en Angleterre le 10 juin. J'ai quitté la France le 10 juin 2002. J'entends. Tout se passait bien. La livre était... À l'époque, une livre sterling valait à peu près 2 euros. Tout se passait bien. Oui, à l'époque, oui. Il y avait du boule à gogo. Il y avait du boule à gogo. J'ai fait à peu près tout. Je suis passé par l'aplomb. Je suis passé par serveur, etc. En plus, on s'est rencontrés dans le restaurant. On s'est rencontrés dans le restaurant. Ah, mais c'est pour ça. D'accord. On s'est partout. À Tower Bridge. Je ne sais pas. En plus, c'était un restaurant français, le Pont de la Tour, on l'appelait. C'était un restaurant français qui s'appelait le Pont de la Tour, qui était à Tower Bridge, sur Chathème, à l'époque. Et moi, j'étais commis. Commis ? J'étais commis. Et là, j'ai porté des plateaux. C'est un collègue de Zora de Strasbourg. Je n'ai pas compris. Je dis un collègue de Zora à Strasbourg, parce qu'elle aussi, elle a fait ça comme travail, non ? Hein, Zora ? Oui, mais moi, c'était pas en France. Ah bon ? C'était pas en Angleterre ? Elle est drôle, Zora. Elle est drôle, Zora. Ah bon ? C'était pas en Angleterre, Zora, là ? Oui, mais ça fait combien de temps que vous vivez en Angleterre ? Il vient de le dire, Zora Tudor ? Il vient de le dire ? 2002, donc ça fait 21 ans. Moi, ça fait 22. Et elle, elle était là depuis. Elle a largement avant moi, ici. Moi, c'est là un peu plus. Mais toi, Lili, t'as jamais vécu en France, par contre, toi ? J'ai pas compris. Tu n'as jamais vécu en France, toi, Lili ? L'âme. J'ai vécu en France, en fait, tu vois ? Oui. Et quand j'ai expliqué à peu près comment ça se passe en France, donc elle a toujours un peu déraillé. Mais il y a plein de choses qui n'arrivent pas à digérer, en fait, quand je lui dis que... Mais, 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 je... Souvent, je vais... Quand on est trois d'Ivoire, on est en vacances en France de temps en temps, voilà. Et, bon, je ne sais pas, j'ai toujours été à... Je ne sais pas, peut-être que c'est la langue qui fait, mais j'ai toujours été à... Et quand il y a toute cette ferveur politique, le prince Charles, tout ce qu'il y a autour, ça vous évoque quelque chose ou pas du tout ? Rien du tout, moi, zéro. Rien du tout. On est là, on est là. Il y a chaud du froid. Comment on dit ? God save the king, c'est tout. Moi, le reste, je ne sais pas ce qu'il y a... Et pourtant, j'ai croisé une fois à lui. Il n'y a même pas longtemps, j'ai croisé à Westminster. Il a croisé chez Noroto en Angleterre, c'est ça ? Non, 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 non. Il était dans sa bagnole, il était dans sa Rolls Royce. Ils ont tout bloqué à temps loin de Westminster. Et je l'ai vu, il était avec sa Camilia. Et vous, Jordana ? Et tu lui as dit, rends l'argent. Get the money back. Get the money back. Et vous, c'est un vrai français, il a coupé la tête du roi. Oui, c'est ça. Et vous vous baladez un petit peu en Angleterre ou vous restez vraiment à Ipswich ? On est à Ipswich, on est vraiment... Je ne sais pas, je suis tellement apaisé là-bas, on n'est pas trop loin. Il y a plein de flashs. Lui, c'est un vieux papy. C'est quand on est maintenant, on est... C'est un vieux papy, ça va. Il traîne un bisou. Il dit quoi, maintenant ? Tu sais, tu ressembles à... Oh, non, non, non. Toi, tu ressembles à Kenny West. À qui ? Ah bon ? Ce n'est pas un compliment. Kenny West, c'est le mec qui a les chaussures en moumoute. Non, oui, c'est rappeur. C'est rappeur quelqu'un. C'est un peu de vert pur sur la tête. Cagné, cagné. Oui, ce n'est pas valorisant. Elle vaut mieux ressembler à Michael Jordan. Depuis qu'il a déclaré de fan d'Hitler, en plus, c'est... Oui, ce n'est pas la bonne référence, je pense. Oui, c'est clair. Non, physiquement, je crois. On n'espère pas. C'est quasiment plus grand et plus petit que Cagné. Il est un peu bouffi, Cagné, quand même. C'est un compliment, hein ? J'ai vu, il a mangé un kebab... Non, je ne sais pas. Je suis tombé dessus sur Facebook. Au KFC, à Strasbourg-Saint-Denis. Non, 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 non. Je ne sais pas, de la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ou deux ou trois semaines. Il mangeait un kebab avec sa nouvelle femme, en fait. Où j'étais assis dans... Attends, c'est dans quel pays, même ? Italie, non ? En Italie, il était en ce moment, ouais. Il était avec une Kardashian ? Mais non, il est avec une autre gonzesse, là, une blonde. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je n'y connais rien. Comme quoi, on peut être milliardaire et manger de la merde. Ah, c'est clair. Oui, après, tout est une question d'éducation, parce qu'il a eu l'éducation avant l'argent. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es une éducation de pauvre, même si après, tu as du pognon, tu restes un pauvre dans ta tête. Non, mais cagné au kebab, c'est pas mal, tu vois. Il doit porter 100 000, au moins 1 million de dollars de bijoux sur lui, tu sais, et de frusques. Et comme il est fou, en plus, personne n'ose lui piquer, parce qu'il est un peu dingue. Moi, je l'aime bien, ce mec-là, je trouve qu'il est super. Enfin, je ne le connais pas bien, mais je trouve que ses frasques sont formidables, j'adore. Et puis, on imagine qu'il y va avec ses gardes du corps, le cagné, là, au kebab. Quand il s'était déguisé en buisson, là, ça, c'était énorme, quoi, le mec. Ah, oui, en Bonhomme, c'était l'aime pour sa gonzesse Kardashian de l'époque, là. Énorme, énorme, formidable, quelle puissance. Moi, quand il a fait ça, je me suis dit, je fais partie de son fan club. J'adore ce mec-là. Après, quand il est venu à Paris, t'as vu, quand il est arrivé à Paris, il avait des bottes pour marcher sur la lune, là. Il est formidable. On cartonnait, hein. Il y a quelqu'un qui cartonne, hein. Et tout le monde qui l'a boycotté, qui bossait Adidas, c'est qu'il faut payer, tout le monde lui a tourné le dos, là. Tu sais, c'est fini. Oui, mais il est extrêmement drôle, par contre. Extrêmement drôle. C'est quand même un des seuls milliardaires américains noirs qui a dit qu'il aimait Donald Trump, hein. Il veut dire plus. On ne sait pas si Donald Trump, il a besoin de... Oui. On ne sait pas si ce n'est pas un ami un peu encombrant, quand même. Ouais, écoute, on fait une soirée, on va te... Non, mais on te demande de ne pas venir. I love you, man. I love you, sir. C'est bon. Benjamin, il est où, là ? Il a disparu. Alors, écoutez, Laurie, à Tokyo, au Japon, je vous prie. Ouais, donc, avant, Patrick, il me demandait ce que je pensais de Johnny Somali. Johnny Somali, c'est qui, Johnny Somali ? Johnny Somali, c'est un streamer, un gars qui faisait des vidéos sur, je ne sais pas, sur Twitch et TikTok. Et c'est un black qui était au Japon. Alors, je pense qu'il était américain ou canadien d'origine nigérienne ou somalienne. C'est un somalien. Qui fait des caméras cachées, provoque, hein, c'est ça ? Ouais, et en gros, le mec, il s'est pointé au Japon et son premier fait d'arme, c'était de se pointer dans un train et d'insulter les gens et de dire « Ouais, Hiroshima, Nagasaki », donc, en parlant des bombes atomiques qui avaient été déversées sur le Japon à l'époque. Et le mec, il braillait ça et tout. N'importe quoi. Il est sorti d'un train à Osaka parce que le mec, en fait, il se pensait en sécurité au Japon. Donc, il croyait que les Japonais, c'est tous des pédés, des mecs qui ne veulent pas taper. Il s'est pointé dans la rue et puis il y a un Japonais qui lui a tiré une grosse baffe dans la tête. Ah bon ? Ouais, il y a un Japonais qui s'est pointé, qui lui a mis une grosse baffe. C'est l'honneur, quand même, là. Et donc, ça a continué. Le mec, après, a refait des vidéos et tout. Et là, récemment, il y a... Je crois qu'il était à Osaka. Il s'est fait arrêter. Et les flics japonais, ils sont arrivés genre à 5 ou 15. T'avais des défectibles et tout. Et ils lui ont passé des menottes. Le mec, ils lui ont dit « Voilà, maintenant, tu vas te faire éjecter du Japon. C'est fini, quoi. » Le mec, ils ont... Voilà. Donc, c'était... Il n'a plus le droit de revenir, en plus. Alors, ça, après, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont lui... Il va être banné du Japon. Ah, c'est bien. Je ne sais pas quoi. Non, mais on ne sait pas encore. Le mec, il n'a pas encore été jugé. Donc, il a été arrêté hier ou avant. Mais il risque ça. C'est 10 ou 20 ans, je crois, d'exclusion du pays. Ouais, mais bon. Des fois, tu mets une tarte à un japonais, tu risques aussi... Le truc, c'est qu'il a été arrêté avec des flics japonais, mais aussi des détectives. Quand tu te fais arrêter au Japon, c'est que des flics en uniforme. Mais quand il y a des détectives, là, ça veut dire qu'il y a un cas qui a été... Alors, j'ai trouvé. Ce jeudi 21 septembre, alors qu'il s'adonnait une fois de plus à l'un de ses lives provocateurs, donc il va pour insulter les japonais, il va sur des chantiers, il va dans la rue, etc. Johnny Somali a été arrêté en direct depuis une supérette de quartier. Le streamer a été emmené par les policiers et risque 23 jours de garde à vue. 23 jours. Chez nous, c'est 24 heures. Là, c'est 23 jours de garde à vue. Là, il va comprendre en fait qu'ailleurs, on ne fait pas ce qu'on veut. Conformément à la loi japonaise qui pourront même être prolongés s'il est suspecté d'autres délits. Depuis ce dernier live, la plateforme Kik a également annoncé avoir définitivement banni le streamer. C'est-à-dire que là, maintenant, il se retrouve seul face à la justice japonaise. Là, je ne sais pas... Mais le truc, c'est que les 23 jours, ça, c'est le truc par défaut. Mais moi, je suis persuadé. Le fait qu'il y ait eu des détectives qu'il ait arrêtés, ça veut dire qu'ils ont eu un cas. Ils ont monté un dossier contre lui. S'il n'y avait eu que des mecs en uniforme, ça aurait été 23 jours. Mais là, qu'il y ait eu des mecs en civil, ça veut dire que les Japonais, ils sont vraiment énervés. Là, ils sont furieux. Ça me rappelle le cas du mec au Maroc qui insultait les gamins des rues, là. Et qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont foutu en top. Mais voilà, mais en gros, le Japon, moi, j'y suis... Le Japon, moi, j'y suis depuis presque 17 ans. Et le système judiciaire, ici, je pense que c'est exactement ce dont on a besoin en France, maintenant. On a eu machin, là, qui s'est échappé dans une boîte à chaussures, là, du Japon, tellement ils le vivaient mal. Carlos Ghosn. Je m'en idole, moi. Ouais, manifestement, la prison au Japon, c'est un truc dans lequel t'as pas très envie de rester. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont allés en prison, ici. Ah bon ? Moi, j'en ai quelques-uns, ouais. Les mecs, ils veulent pas y retourner. Ouais, je pense. Donc, c'est un truc... Mais il faut dire aussi qu'attention, attention, parce que la prison, dans le monde... Il y a pas de West-Echen au Japon ? Dans le monde entier, la prison, en général, c'est un truc dans lequel les gens n'ont pas envie d'aller. Il n'y a qu'en France. On peut, après, se faire envoyer des trucs par les drones, je sais pas quoi, il y aurait des prostituées, etc. Là, ailleurs, ils te font pas faire des balades dans la forêt de Fontainebleau. Moi, ce que j'ai aimé dans le truc de Johnny Somali, c'est qu'il a essayé de colporter cette idée que les Japonais, c'était des gens faibles et tu pouvais faire ce que tu voulais, tout ce qui te passait par la tête, jusqu'au moment où il a passé la limite où t'as des Japonais qui sont venus lui taper sur la gueule dans la rue. Ils ont changé un drapeau, là, d'un coup. Les mecs, je crois que les gens, ils ont une idée un petit peu erronée de ce que les Japonais sont. Ici, le conflit, c'est très... C'est la dernière... C'est le dernier truc sur lequel tu vas aller. Donc, ça veut dire que si les mecs en sont arrivés au point, des Japonais, en sont arrivés au point de taper le mec physiquement, tu peux te dire qu'il a dépassé les bornes un million de fois, quoi. C'est fou, quoi. Mais le Japon, moi, je vous le dis, je suis ici depuis très longtemps et je pense qu'on devrait aspirer à ce modèle. Je pense que la France devrait penser... Voilà, ça serait bien pour tout le monde. En fait, tout le monde serait gagnant à faire ça. Le problème, c'est que visiblement, les gens ne veulent pas faire. Voilà. Et oui. Mickaël, à Paris, c'est à toi la main. Oui, alors voilà. En parlant de Johnny Somalier, alors nous aussi, on a le nôtre, chez nous, Maurice, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, chez nous, le nôtre, il s'appelle Boris Becker. Un hommage, bien sûr, aux grands sportifs. Alors, je vais vous diffuser tout de suite ce que ça donne. Alors, lui, son truc, c'est les pranks, comme ils disent. Parce qu'il faut parler en anglais, sur les réseaux. Tu es sur les réseaux, tu es anglais d'office. Alors, voilà ce qu'il fait. Alors, en fait, il simule des vols. Je ne sais pas si vous voyez l'image actuellement. Non, on ne voit pas d'image. On ne voit pas d'image. Ah mince. Bon, enfin, explique, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent, donc c'est bien qu'eux aussi puissent comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je lance la diffusion en même temps pour que vous... Voilà. Normalement, vous devriez revoir. C'est bon ? Alors, c'est le... Mon chargeur blanc avec le câble blanc. C'est bon ? C'est lequel ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, là, on voit... Non, c'est le monsieur à gauche. Il prétend... C'est celui qui a le bonnet ? C'est le black qui a le bonnet ou c'est celui qui a la barbe ? Voilà. C'est celui qui a le bonnet. Il prétend donc emprunter le téléphone car il n'a plus de batterie. Et son petit jeu, ça va être de prétendre qu'il va se sauver avec le téléphone et pour voir la réaction des gens. Donc, en fait, ça, c'est... Alors, lui, c'est le roi d'Internet, Maurice Desprinck. Il en fait des millions de vues. Tout le monde adore ça. Donc, c'est vraiment... Je ne sais même pas où est l'humour, en fait, si tu veux. C'est prétendre de voler. Alors, les gens, en plus, ils sont gênés. T'as fait semblant de me voler mon téléphone, quoi. Donc, et alors, des fois... Vous avez vu le streamer à New York qui a déclenché des riots, des émeutes à New York ? Ouais, j'y étais, moi, à New York, à ce moment-là. Le mec, il a promis des PS5. Ouais, il a promis des PS5 et ça a dégénéré. Mais c'est un truc de mal. Enfin, la police... Nous, on a eu la même chose à Paris il y a quelques années. C'était sous le... Non, c'était pas il y a quelques années. Mais c'était cette année au mois d'avril, à Paris. Chez nous, je parle. Oui, à Paris. C'était des chaussures. Non, à New York. Moi, je parlais de New York. Oui, à New York. J'étais à New York quand le mec a fait ce truc-là. J'étais à Manhattan. Mais non, non, mais à Paris aussi, il y a eu cette année une distribution de chaussures, je crois, qui a dégénéré à Nation, entre Nation et République. Oui, oui, oui. C'était dans un bus, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça a dégénéré aussi. Mais sauf que nous, on a été dépassés par les événements. À Manhattan, ils ont envoyé, je ne sais plus combien, 300 flics. Ils ont attrapé tout le monde. Et le protagoniste, là, on est en train de parler. Il est encore en prison. C'est l'Amérique. Sur les vidéos à New York, je suis désolé, mais apparemment, les flics, ils étaient complètement dépassés. Non, non, ils étaient 300, je crois, les flics. Non, non, c'est vrai, ils étaient 300. Donc au début, effectivement, quand il a fait son truc, personne ne s'y attendait. Donc les flics qui étaient autour étaient un peu dépassés. Et ensuite, ils ont envoyé, tu sais, ils s'en organisent, pour ça, assez rapidement, ils ont envoyé le truc, la cavalerie, c'était tout propre après. Ah, c'est vrai. Horrible. Parce que moi, je me souviens quand j'avais finit de bosser à New York, juste après que je sois barré, t'as vu les émeutes et t'avais tous les magasins, y compris celui qu'on avait ouvert, t'avais des planches de bois sur les vitrines et tout. Même à Tribeca, un des quartiers les plus huppés de New York, les mecs, ils foutaient des planches pour protéger contre New York. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est en train de partir en vrille, mais... Ouais, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment. J'y étais le mois dernier, j'ai pas eu ce sentiment. Enfin, ça sent beaucoup le cannabis, par contre. C'est très... Oula, je sais pas quoi, elle fait la fumette, parce que je sais pas... Ça dépend dans quel quartier tu vas traîner. Non, 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 partout. Partout dans Manhattan. Partout, partout. Ouais. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs de bouffe qui ont été remplacés par des magasins, des ventes de... Voilà, c'est ça. Je sais pas quoi, mais il y en a beaucoup, et c'est très dur. Il y a des trucs de weed. Ouais, ouais, il y en a à tous les coins de rue, c'est assez pénible. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais à Bowery, moi, je restais à l'hôtel à Bowery, là, ouais, ça sentait le shit, mais quand tu traversais après Chinatown, la petite Italie et t'allais à Tribeca, là, ça sent... Ah non, 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 maintenant, partout, partout. Partout, ça sent le cannabis. C'est très impressionnant. Ça fait mal la tête. Patrick et Lily, Hype Switch. Là, il faut que t'enlèves ton image. Ah, pardon, attends. Oui, donc Mickaël et ensuite... Allez-y, Mickaël, finissez. Ah, c'est un ton. Voilà, donc là, sur cette vidéo, il dit à un mec, en anglais, en plus, il lui parle au type, là, on ne sait pas pourquoi. Je vais vous donner un Kamehameha. Alors, le mec, il lui dit, quoi ? Kamehameha ? Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Kamehameha, c'est une attaque dans Dragon Ball Z, tu vois, donc il faut vraiment connaître, c'est un truc de référence. Et donc, évidemment, avant d'attaquer, le mec se met à hurler comme un dingue, genre pour canaliser son énergie. Le mec prend peur, évidemment, et vous allez voir, se sauve à toute jambe parce que le mec se met à hurler comme un psychopathe et donc le gars se tire. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir un couteau parce que l'autre, il hurle comme un grand malade et donc, il poursuit le type comme ça, en filmant, en traversant la route, etc., en gueulant Kamehameha, etc. Et on va voir à la fin le monsieur qui va se rétamer la gueule. Je ne vois pas trop trop l'intérêt de ces vidéos-là. Bon, d'accord, et après, le mec tombe. Il attend que quelqu'un lui donne un coup de couteau, c'est ça ? Parce que c'est ce qu'on donne à Paris, plutôt non ? Il attend de prendre un coup de couteau, ce monsieur ? Et après, il y aura des émeutes, sans doute, non ? Il doit choisir ses victimes ? Mais tu vois, bien sûr qu'il soit des victimes. Non, mais attends, c'est des agressions, en fait, les pranks, aujourd'hui. Ce qui fait les jeunes, ce sont des agressions, finalement. Voilà, c'est un peu une agression aussi. Ici, on a le même, il s'appelle Mizi, en Angleterre. Au Royaume-Uni, c'est un petit jamaïcain. Celui qui rentre chez les gens, celui qui est rentré chez les gens, là ? Oui, Mizi ! C'est très grave, ça, le mauvais homme. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un mec qui rentre carrément chez les gens qui ont un bébé en bas âge. Il passe devant la femme qui est devant le pas de porte, il lui dit bonjour, mais vous allez où, là ? Et hop, il rentre dans la maison, comme ça. Avec son grand-père. Il y a le mari qui est à l'intérieur. Il y rentre, il met ses pieds sur la table basse, comme ça, il se met sur le tableau avec ses godasses. Mais il ne rentre pas chez des gens qui ont des chiens, par exemple. Parce que si tu rentres chez des gens qui ont des chiens et qui ouvrent la porte de la cuisine, là, normalement, la blague, elle tourne court. Mais il ne fait que des choses terribles aux gens. C'est un support club. Il était rentré aussi, je crois, dans la cabine de pilotage d'un train, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Il était rentré à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il avait fait. C'est un danger public, le mec. Il s'appelle comment, celui-là ? Luzi. 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 Z-L-I-Y. Mais est-ce que vous imaginez un peu ? En fait, comment les personnes doivent s'y sentir la terreur ? Et puis, attends, il ne vient pas tout seul, il est avec tous ses copains, il y a 3-4 mecs derrière lui, donc les gens sont tétanisés. C'est un mec de Hackney, il vient de Hackney, Hackney, East London, et voilà, il y a des parties de l'onde, c'est... C'est ça, j'aime pas. Ça commence, c'est ça ? Ouais, mais il va se faire remarquer. Ouais. Et puis, si un jour, ça tourne mal, ils se présenteront comme des victimes. Allez, Patrick et... c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Patrick et Lily à It Switch. ça va faire des émeutes. Oui. Allez-y. Maurice, est-ce que ça te serait venu l'idée de faire ça ? Jamais ? De faire chier les autres ? Ben non, pourquoi ? Non, mais c'est une bonne question, Maurice, quand t'étais gamin, genre enfant ou ado, est-ce que tu t'as mis à sonner chez les gens et te barrer ? Ah non, c'est pas été élevé comme ça, moi, donc... quand j'étais gamin, nous, on sonnait, on a fait ça, on a fait des bêtises quand on était petits. C'est un peu de... emmerder un peu les gens. Parce que pour eux, c'est équivalent de faire ça, en fait, d'attaquer les gens. Pour eux, c'est pareil que quand on était môme, tu vois, dans leur tête, je parle. C'est dans le niveau de normalité, je crois que c'est pareil, en fait. On rigole, ça va. Oui, mais alors, il y a eu des autres parents que nous, parce que moi, mes parents m'ont jamais appris à faire ça, enfin. Non, moi, si mon père avait appris que je faisais un truc comme ça, je ne serais pas en train de vous parler, là. Allez, on va, on va, on va y switch et écouter Patrick et Lily. Oui, en fait, je voulais revenir, c'est ça, revenir un petit, tout à l'heure avec Kader, au fait, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, au fait, au fait, ce n'est pas méchant ce que Maurice disait, Kader, au fait, c'est tout à fait, c'est sensé, au fait, et c'est logique, au fait, par rapport à ce qui se passe avec nos dirigeants africains, au fait, comment ils sont égoïstes, comment ils ne pensent pas au peuple, comment ils, au fait, ils s'en foutent un peu beaucoup, en fait. mais c'est une royauté, ça, tu dois le voir aussi, toi, tu parles de dirigeants, des fois, des mecs élus, des mecs corrompus, et tout, Kader, lui, c'est plus délicat pour Kader, parce que c'est quelqu'un qui continue une lignée royale, etc., et tu comprends, c'est pas un mec qui peut virer, parce que... royauté ou pas, pour moi, la démocratie en Afrique, c'est juste un titre, sinon ça n'a pas de place, au fait, voilà, parce que quand on dit démocratie dans les pays africains, c'est pas... Lili, excusez-moi, excusez-moi, Patrick et Lili, le Maroc, il a plus de 1 000 ans de royauté, plus de 1 000, déjà, deuxième point, attends, Lili, on va revenir à la démocratie, la démocratie aujourd'hui, dans les pays dits démocratiques, c'est aujourd'hui, par exemple, ce que vient de nous montrer, Michael, des mecs qui font tout et n'importe quoi, je te prie de demander de voir dans les pays, et moi je veux parler du Maroc, d'aller au Maroc, et de voir si des gens peuvent se permettre de faire des conneries pareilles, mais chez Poutine non plus, chez Poutine, il n'y a pas de mec qui s'amuse à faire je ne sais pas quoi, des grosses blagues, je rentre au Kremlin, et je mets un petit coup de bombe et je pars en courant, parce que le mec qui le découpe en morceaux, il n'a pas le temps de sortir. La démocratie, ce n'est pas un gage de garantie dans tous les secteurs, ça c'est une idée post-démocratique de je ne sais pas quoi, en tout cas Lili, moi ce que je peux dire pour le Maroc, c'est plus de 1000 ans de royauté, et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça se passe comme ça, c'est un système féodal, mais c'est pour ça qu'il ne marche pas le pays Kader. Attends, Kader, Kader, s'il te plaît une minute, Mohamed VI, il a fait des études où ? Il a fait des études... Dis-moi exactement où il a fait des études. Alors il a fait des études au Maroc et ensuite à Bordeaux. D'accord. Donc il a fait des études ici en Europe, non ? Oui. Alors, mais comment... Moi en fait, tu me dis que c'est 1000 ans de... Et il a fait aussi... Excuse-moi, il a fait aussi des études religieuses. Ok. Et oui, c'est ça que vous ne voyez pas aussi, c'est qu'en fait, les rois, là, que ce soit dans la chrétienté ou en islam, les rois, ils sont importants en fait, ils sont directement les héritiers, tu vois, des prophètes, etc. C'est pareil ici, le roi, le prince Charles, le roi Charles, etc. Attends, tu viens de dire que le... Comment il s'appelle ? Moi-même 6, sa royauté, elle est aussi vieille que celle du prince... Alors, il n'a pas étudié, pardonnez-moi, il n'a pas étudié à Bordeaux, mais il a étudié à Nice, à Sofia Antipolis en France, et il a obtenu... Et à Bordeaux aussi. Je ne sais pas, le 29 octobre 1993, il obtient à l'université de Nice, Sofia Antipolis en France, le titre de docteur en droit avec la mention très honorable à la suite d'une thèse intitulée la coopération entre la communauté économique européenne et l'union du Maghreb arabe. Mais je ne vois pas Bordeaux, moi. Ah bon. Ton père était aussi à Bordeaux. Enfin bref. Ouais. En fait, ce que je veux dire, en fait, il a fait des études ici, en Europe, peu importe, que ce soit à Nice. Ouais. Voilà, on ne vous entend plus là. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on est de retour, a priori. Ouais, apparemment, qui... Ah, c'est nos copains de... nos copains d'Angleterre qu'on n'entend plus. Les autres sont là, non ? Oui, Maurice, on est là. Bon, mais apparemment, c'est là que ça ne marche pas et ils vont revenir, je pense. Le temps qu'ils se préparent, on va écouter Guillaume à Thionville. Oui, donc, écoutez, oui, moi, je trouve ça vraiment un juste pour le peuple marocain, c'est certain, puisque, bon, se payer comme ça des villas de luxe, c'est un coût inimaginable, c'est certain. Et cet argent-là aurait bien plus d'importance, je pense, pour le peuple marocain, que ce soit au niveau hospitalier, pour les hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau de tout ça, ça pourrait vraiment être un plus pour le peuple, c'est certain. C'est Guillaume, là, qui s'exprime ? Oui. C'est Guillaume. Oui, c'est Guillaume de Thionville qui parle. Oui, c'est bien moi, je ne sais pas, je pense que j'ai un petit problème aussi au niveau du micro. Non, non, on t'entend très bien, Guillaume, on t'entend très bien. Ah, c'est super. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé. Ici, quand on est enrhumé, il faut s'excuser, il faut demander aux autres de te pardonner. C'est le seul endroit du monde où tu es obligé de demander aux gens pardon quand tu es malade. Bon, pardon. Tu fais un tour de table pour te... Oui. Je ne sais pas quand c'est injuste, tu disais. Tu disais, c'est injuste. Je te pardonne, dis-moi. Oui, dis-moi, c'est ta mère qui s'exprime. Moi, je trouve que... Je ne vois pas d'études de Mohamed VI à Bordeaux. Je vois qui est... Non, je ne vois pas d'études. Il a étudié à Rabat, ce qui est bien. Il a fait un mémoire, etc., pendant ses études universitaires. Et ensuite, c'est Sofia Antipolis. Antipolis. Il a eu le premier certificat d'études. Il est en vacances à Bordeaux chez Alain Juppé. Ah oui. Oui, c'est une sorte de façon d'étudier en même temps. Il lui avait des coups sur une terrasse avec lui. Oui, c'est ça. Oui, Jamel, t'en parlerais bien, je pense. Jamel de Bouze. Enfin bon. Et celui qui habite, le chanteur là, qui habite au Maroc, il a une belle voix, ce mec-là. Je n'aime pas trop sa musique. Comment il s'appelle, le chanteur là ? Qui chante bien ? C'est un... C'est un truc. Hein ? Comment il s'appelle ? Maître Gims. Maître Gims, qui habite au Maroc, lui aussi, va boire des coups avec Mohamed VI. Qui chante bien ? Ouais, il chante bien, ce mec-là. J'aime pas trop sa musique, mais il a une belle... Enfin, c'est un chanteur, quoi. Non ? Ou alors, je le confonds ? Non, je pense, si. Il chante bien, ce mec-là. C'est le chanteur au départ du groupe Section d'Assaut. Ah. Mais il chante, quoi. C'est un mec qui se donne, quoi. Il est un peu énervant, je crois, quand il parle, mais quand il chante, enfin, j'avais l'impression que c'était plutôt un bon chanteur, quoi. Mais bon. C'est un très bon chanteur. Il est très bon sur l'Égypte, sinon. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui... Il est drôle. Enfin bon, comme quoi, on peut pas... Enfin, non, je vais dire un truc... Bon. Patrick et Lily, c'est à vous, à nouveau. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, pas dans l'immédiat. Pas tout de suite. Allez-y, Patrick et Lily, vous avez été coupés par votre propre matériel. Allez-y. Oui, comme je disais à Qatar, en fait, il faut être logique, il faut voir ce qu'on dit, en fait, voilà. Et déjà, ils commencent à en avoir beaucoup marre de ce qui se passe avec les dirigeants en Afrique. Non, mais tu sais, c'est comme leur famille, la royauté. C'est ça que tu vois pas, en fait. C'est pas les présidents. Tu sais, c'est un rapport assez spécial. Peu importe, peu importe. Est-ce qu'il a du sang ? Est-ce qu'il est parenté et qu'il a une goutte de sang par rapport au... Voilà, en fait, comme il a dit, à quoi ça sert d'acheter 1000 mètres dans un coin ? Non, c'est vrai, Lily, c'est vrai, Lily, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû acheter un studio dans le 18ème. Non, il aurait dû mettre cet argent à la disposition des Marocains. Il aurait dû l'investir dans un hôpital. On parle dans son pays investi pour son pays, sur son peuple. Mais oui. C'est ça qu'on dit aussi. C'est logique. Il n'y a rien de méchant. Mais tout ce qui appartient à la royauté finira au peuple. Regardez, tous les châteaux de France, on les a tous récupérés, ils sont à nous maintenant. C'est logique. qu'en fait, tout cet argent donné, venir acheter ce domaine-là, pourquoi ne pas réinvestir dans son pays ? Réinvestir. Mais Lily, Lily, arrête d'être colonisée dans ta tête, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Parce que pour Kader, c'est normal de faire ça. C'est-à-dire que pour toi, c'est normal qu'il aille dépenser son argent, qu'il aille dépenser l'argent qu'il prend dans la poche des Marocains, qu'il aille les dépenser pour acheter des palais à Paris, ça te semble logique. Écoute, chacun a son style. Mais Maurice, mais Maurice, attends, s'il te plaît, Maurice, tous ceux qui achètent un terrain, tous ceux qui achètent un bien au Maroc, le territoire, le sol, c'est le roi, ce roi. Il n'y a pas un terrain au Maroc qui appartient à quelqu'un. Oui, bon, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. C'est normal, Kader. L'argent des Marocains. Oui, c'est l'argent du travail des Marocains. C'est l'émanation du peuple marocain. C'est l'argent du travail des Marocains, Kader. C'est l'argent du travail des Marocains. C'est tout le système que vous voulez critiquer à ce moment-là vu que c'est une royauté. Oui, moi, je veux bien... C'est un autre système. Mais il ne s'agit pas... Ce n'est pas la royauté que moi, je mets sur la table. C'est le comportement de ce roi-là. Ce roi qui a une fortune de 6 milliards et en sachant que cet argent, le Maroc, en a besoin. Ce n'est pas le roi des Belges. Ce n'est pas le roi d'Angleterre. Non, non, non. Le roi du Maroc, sa fortune, elle est beaucoup plus haute que 6 milliards. Ah bon, je ne sais pas. C'est ce que j'ai lu. Moi, je ne connais pas. Si, non, le roi du Maroc, c'est un des mecs les plus riches du monde. Le problème qu'il a, lui, c'est un roi. Imaginez le nombre de personnes, le nombre de Marocains qui doivent avoir ce problème, cette maladie-là, en fait. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Oui, tout à fait. Ils ne peuvent pas se faire soigner à Paris. Moi, je crois qu'il y en a un seul dans l'histoire qui a compris de quoi on parle, c'est Mickaël. Eh oui, parce que Mickaël est d'accord avec toi. Mais très bien, oui, parce que Mickaël abonde dans ton sens. Je ne suis pas forcément d'accord. Si, c'est ce que tu dis. Et tu as le droit. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Tu expliques que oui, mais que c'est normal que le roi du Maroc achète un palais de 1000 mètres carrés à Paris. C'est normal qu'il le fasse parce que je ne sais pas quoi, Kader dit oui, mais tu te rends compte que toutes les terres du Maroc lui appartiennent. Ce que je sais, moi, c'est que les Marocains auraient besoin de ce pognon pour continuer à avancer, que les Marocains auraient besoin que le roi du Maroc soit un peu plus actif dans les hôpitaux, notamment, qu'il fasse des choses pour que le Marocain de tous les jours, celui qui lui donne de l'argent pour qu'il puisse acheter ces palais-là, pour que ce Marocain vive mieux. Et c'est la raison pour laquelle... Il y a un milliard et demi de dollars, quand même, la fortune du roi du Maroc. Eh oui. Et c'est la raison pour laquelle, je finis juste ça et après, je vous laisse, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nombre de Marocains n'habitent pas le Maroc. Pourquoi est-ce que les Marocains sont partis du Maroc ? Ils sont partis du Maroc pas à cause de ce roi-là, mais à cause du précédent, parce que le précédent ne s'occupait pas de son peuple, donc son peuple est allé chercher du travail ailleurs, là où on lui a proposé du travail. Ça a brisé des familles pendant assez longtemps au Maroc. Les gens sont allés travailler à l'extérieur parce que le Maroc ne leur permettait pas de vivre. Donc, c'est ce système-là, à mon sens, c'est ce système-là contre lequel il faut réagir et je pense qu'un jour, les Marocains le feront, le lui feront sentir ou le feront sentir à son fils. parce qu'il faut réagir à ce que tu viens de dire, Maurice. Oui, vas-y. On peut être intéressé encore par le Maroc. Parce qu'en réalité, Maurice, le Maroc est indépendant depuis 1956. 7. Et ? 57. 57. Enfin, on peut. 58. Allez, vas-y. Bref, tu regarderas. Ce que je veux te dire, c'est que la France, quand elle est partie, elle a vidé tous les comptes, elle a pris toutes les richesses qu'il y avait au Maroc, l'or, tout ce qu'il pouvait y avoir. C'est vrai. Donc, quand tu dis que les Marocains sont venus en France, parce que moi, je suis issu de cette histoire-là, c'est oublier que, par exemple, mes aïeux sont venus, non pas parce qu'ils avaient venu en France, c'est parce que quand la France a quitté le pays, et la plupart des pays qu'elle a colonisés, elle a vidé tout ce qu'il y avait dedans. Donc, effectivement, ils se sont trouvés dans une situation, ils se sont trouvés dans une situation, dans une situation où il n'y avait plus rien, où la seule chose qu'il y avait, c'était encore un monarque qui essayait de maintenir et j'estime, parce que c'est aussi faire preuve d'espèce de, comment dire ça, de condescendance de ta part, de dire que le roi du Maroc n'y a pas. C'est très bien, Kader, l'idée de me juger à chaque fois, de me parler de condescendance, etc., moi, on n'est pas là-dedans. C'est très bien, c'est un mot que tu as appris, mais il faut que tu saches l'utiliser. Je suis sûr, on n'est pas dans la condescendance, on est simplement dans une conversation dans laquelle je te dis qu'effectivement, même si tu arrives à trouver des raisons pour lesquelles le Maroc n'avance pas aussi vite qu'il devrait, moi, je te répète que je considère que les rois du Maroc, donc son père précédemment, ont une responsabilité notable dans le fait que le pays n'avance pas. Si les pays, les dirigeants, en fait, contrairement à ce que tu imagines, les dirigeants et les personnages importants comme ça des pays ont une incidence sur son avancée. Si tu regardes ce qui se passe en France, par exemple, si la France est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est ceux qui ont une responsabilité, ce sont bien entendu un peu les Français, mais aussi et surtout les responsables qui se sont succédés les uns après les autres dans ce pays pour qu'aujourd'hui, les policiers puissent faire leur travail, etc. et j'en passe, il est meilleur. Tu ne peux pas voir le Maroc sans voir la responsabilité de ceux qui le dirigent et particulièrement quand ceux qui le dirigent sont fortunés et dépensent l'argent qui provient généralement des caisses de ceux qui travaillent dans le pays lorsqu'ils dépensent cet argent à des fins strictement personnelles en plus à l'extérieur du pays. Tu peux le tourner dans tous les sens, c'est ça que je dis. Effectivement, c'est 29 octobre 1956. N'est-ce pas stratégique d'avoir des résidences comme ça aussi ? Non, pas du tout. Non, c'est personnel. Non ? Pour un dirigeant ? C'est personnel. C'est complètement personnel. Et c'est ce qu'au fond, c'est ce que font tous les dirigeants africains. Ils ont tous des palais, des machins, des trucs partout et rarement... Mais oui, pendant que le... Là, tu vois, c'est encore... Tu fais un résumé, c'est comme Lili. Je comprends ce qu'elle me dit. Non, ce n'est pas un résumé. Ce n'est pas un résumé, Kader. Ce n'est pas un résumé, c'est la réalité. La réalité. C'est ce qu'il se passe, c'est-à-dire ? Je t'explique pourquoi je trouve que c'est un résumé. Parce que là, c'est les dirigeants africains. Là, on parle du roi du Nord. Ce n'est pas un résumé, Kader. Ce n'est pas ça, un résumé, en fait. La définition de résumé, ce n'est pas ça. Tous les dirigeants africains sont de la même... Beaucoup de dirigeants africains sont dans la même situation. Si tu regardes la famille Bongo, par exemple, ils sont dans la même situation. Ils ont dépensé l'argent des ressortissants de leur pays pour acheter des palais à Paris, notamment, Pays-Pak à Paris. C'est la même chose. Ce n'est pas du tout un résumé. C'est une réalité, enfin, Kader. C'est une réalité. La réalité, c'est que Bongo est un président et que le roi du Maroc est un roi. Et ce n'est pas pareil. Ouais. Enfin, le comportement est le même, en tout cas. Si on peut voir Ali Bongo, si on veut voir c'est un président, c'est le sub-président depuis le Cameroun. Il n'y a pas... Paul Biard, pardon. Paul Biard, excuse-moi. Paul Biard. C'est un roi, à peu près. Si on veut voir ça, même Ali Bongo, c'est de son père après du film. En fait, ça a été... Comment on dit... Comment je vais dire ça ? C'est sûr. C'est sûr, en fait, Kader. C'est pas normal, pour le coup. Ce n'est pas un roi. Lili, ce n'est pas un roi. Oui, mais il a le même comportement, en fait. Ils ont le même comportement, ils font les mêmes choses. Un roi, c'est un humain, en fait. Je ne sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que tu es dans l'idolat. Patrick, Patrick, pour être clair, parce que je crois que ça s'impose. En fait, le roi du Maroc, c'est plus que ce que tu crois. C'est quelqu'un qui descend de la famille du prophète et qui a, à travers... C'est très important. C'est très important. Oui, mais vous oubliez le chaleur, dans la royauté, le peuple, lui, c'est très important. Lili, 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 si vous partez dans ce sens-là, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, 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 ils ont des vidéos pour voir des parents qu'en départ. Afrique, écoute-moi, Lili, écoute-moi. Ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse ce que tu crois. Ne remettez pas la religion dans sa cadère. Ça n'a rien avant de la raison. Ça dépasse ce que tu crois, mais finalement, il fait un chèque à un promoteur immobilier pour acheter une maison. Ça dépasse ces trucs et je ne sais pas quoi. Voilà, comme le roi Louis XIV et je ne sais pas quoi, sauf qu'on est en 2023 et que les Marocains auraient bien besoin de cet argent-là. C'est tout. C'est seulement ça la vraie différence. Contrairement à ce que tu crois, le Maroc est aujourd'hui un pays phare en Afrique qui est soutenu par Israël d'ailleurs et par les Etats-Unis. Ce n'est pas n'importe quoi. Non mais je ne sais pas, tu vas nous sortir tout plein de choses avec Maroc dedans, mais ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Ça n'a rien à voir qu'adhère avec ce dont nous parlons. C'est effectivement, tu essaies de nous noyer avec le Maroc qui a fait ci, le Maroc qui a fait là. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de se dire que le Maroc avait ci. Je te dis que le Maroc aujourd'hui, même si toi, tu ne l'as pas compris, le Maroc a besoin de ressources. Il a besoin d'argent. comme tous les pays du monde ont besoin de ressources. Voilà, comme tous les pays du monde avec une différence, avec une vraie différence, c'est que rares sont ceux en dehors du continent africain, rares sont les dirigeants qui prennent l'argent du peuple pour aller acheter 30 résidences différentes dont des résidences de 1000 mètres carrés dans les endroits les plus chers du monde pour rien. Rares sont ces gens-là. Alors il y a effectivement les gens des Émirats qui le font mais ils se sont d'abord occupés de leur pays il y a les gens du Qatar qui le font mais ils se sont d'abord occupés de leur pays. Ils ont commencé par faire de leur pays un endroit dans lequel la planète entière veut aller alors que c'est un endroit l'un des endroits les plus austères de la planète. Il y a plein de gens qui veulent aller vivre là-bas parce qu'au lieu d'aller d'abord s'acheter des palais des machins, des trucs pour essayer de pavaner, boire des coups et discuter avec les chanteurs qui passent à la télé, eux ils ont choisi de se demander ce que deviendrait leur pays, de se demander ce qu'ils feraient le jour où il n'y aurait plus de ressources minières ou de pétrole ou de gaz pour faire avancer leur économie et ils ont organisé leur pays de façon à ce que leur pays soit aujourd'hui l'un des... Parfois ce sont de très petits pays mais ce sont des pays qui comptent sur la planète parce que justement il y avait un peu de réflexion dedans. là l'idée dont tu es convaincu qui est une très bonne idée que de dépenser cet argent tout et n'importe quoi comme font presque tous les dirigeants d'Afrique pour toi c'est une bonne idée ça me semble être une mauvaise idée et le jour où les gens au Maroc pourront l'ouvrir ça va changer. Voilà. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que vous n'êtes pas d'accord ? Je pense que tu ne connais pas le Maroc je pense qu'avec une méconnaissance totale du Maroc parce que le Sahara occidental aujourd'hui... Oui mais c'est autre chose le Sahara occidental mais non mais tu vas utiliser tous les mots que tu connais avec Maroc pour essayer de nous dire que tu connais. Tu ne sais rien de plus sur le Sahara occidental que moi on sait la même chose parce qu'on a lu à peu près les mêmes à peu près les mêmes documents à ce propos tu n'as pas d'information particulière qu'adhère et on n'est pas en train de parler du Sahara occidental on est en train de parler du comportement du roi du Maroc et de ses dépenses dispendieuses dans les pays qui ne sont pas le sien. On n'est pas en train de parler du Sahara occidental. Non, je suis en train de te parler de ta façon de parler de l'économie du Maroc Mais je n'ai pas parlé de l'économie du Maroc tu ne sais pas ce que c'est que l'économie qu'adhère je n'ai pas parlé de l'économie du Maroc je te parle depuis tout à l'heure du comportement du roi du Maroc tu ne le comprends pas je ne peux rien faire pour toi. Patrick et Lily à Ipswich c'est à vous vous avez compris il faut se battre un peu pour garder la parole. Ah oui ! Kader ! Moi j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes revenu sur la religion ? Pourquoi vous avez mis tout ça ? Vous êtes revenu sur la religion ? Pourquoi ? Pourquoi idolâtre ? Non mais... Pourquoi idolâtre ? Mohamed Sissi ? Mais c'est un paramètre à prendre en compte si vous voulez comprendre le peuple marocain en vérité. Mais personne ne cherche à comprendre le peuple marocain Mickaël pardon personne ne cherche à comprendre le peuple marocain on est en train de s'intéresser au comportement du souverain c'est tout ? Non en fait moi ce que j'essaie de dire sans être que... Non tu vas le dire après Mickaël Mickaël garde-le écris-le laisse parler laisse parler Patrick et Lily parce qu'ils n'arrivent pas à en placer une à cause de moi aussi En fait je voulais poser une question à Kader pourquoi il a ramené la religion dans ça ? Qu'est-ce que la religion a à avoir dans ce débat ? Parce que c'est son premier titre C'est le commandeur de croyants Amir Al-Mouminin C'est pour ça que c'est leur roi en fait Et pour te donner une information Lily toi qui es africaine d'origine il n'y a pas qu'au niveau du Maroc qu'il est considéré comme ça Dans l'Afrique subsaharienne il y a beaucoup de dirigeants de chefs religieux qui viennent Oui bon tu vas nous faire le truc sur la religion c'est pas le sujet Non mais je réponds à sa question Oui oui d'accord Donc tu lui as répondu On va non plus faire des résumés Oui tu lui as répondu c'est pas un résumé Tu lui as déjà répondu Kader parce que tout le monde ça va être trop long Mais pourtant il y a plein de vidéos du roi du Maroc et on le voyait dans des bars en Hollande en train de du fond de souvenirs de se la couler douce Donc comment oui comment comment vous expliquez Comment vous expliquez ça Kader J'explique tout simplement que tu as une idée religieuse qui te concerne et je pense que le roi du Maroc il a le droit d'aller dans des bars de boire des jus de fruits et que j'ai pas oui on ne sent pas en période de séisme quand même il s'est passé un truc qui est probable dans son pays en fait il n'avait pas prévu qu'il allait avoir un séisme aussi comme quoi la parole divine et tout ça ça n'aide pas à savoir ce qui va se passer bon très bien c'est bon je trouve que c'est dommage c'est malheureux qu'il y a certains africains je vous trouve tellement intelligent d'être aussi un peu faible d'esprit quand il s'agit du roi du Maroc on ne vous parle pas de tous les dirigeants africains c'est comme ça ils agissent c'est le roi du Maroc il n'est pas différent il est venu de la même manière que toi je pense que contrairement à ce que vous pensez vous devriez regarder les vidéos marocains et comment ils honorent le roi du Maroc moi je vais au Maroc souvent j'y vais donc je vois ce qui s'est passé en 30 ans les efforts qui ont été fournis par le roi du Maroc on ne parle pas de ça mais on pouvait faire encore un peu plus on pouvait être encore plus tôt je pense que si vous avez de l'argent si vous avez de l'argent à dépenser vous le dépensez non ? non 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 je suis désolé Kader c'est pas comme ça si on a de l'argent à dépenser si quelqu'un il est il nous a donné 10 millions pour cet appart on en avait besoin nous des 10 millions merci le roi cette semaine vous avez parlé que Bernard Arnault il a fait un don de je sais pas 10 millions d'euros pour le comment on appelle ça ? les restos du coeur il doit aider les nôtres quand même le roi le roi il a une fondation il a une fondation si tu vas dans ce sens là le roi il a une fondation qui pourrait justement je ne dis pas qu'il n'a pas de fondation Kader mais le fait l'argent qu'il a dépensé pour aller payer un truc 1000 mètres ça aurait pu servir dans le Maroc à quoi peut-il bien servir 1000 mètres carrés pour un roi dans Paris ? rien du tout rien du tout ça permet juste de faire travailler des gens pour l'entretien nous ça nous fait rentrer un peu de caillasse parce qu'on espère qu'il paie des impôts les impôts le foncier chez nous mais au roi du Maroc ça sert à rien du tout ça peut permettre au roi du Maroc de recevoir des gens dans les bonnes conditions n'importe quoi alors donc il faudrait qu'il ait des palais dans tous les pays du monde alors pour qu'il puisse recevoir des gens des palais de 1000 mètres carrés n'importe quoi quand même Kader allons plus de 5 millions d'habitants du royaume vivent avec moins d'un euro par jour et son taux de pauvreté dépasse les 18% 20% des Marocains sont très pauvres c'est quand même mon fru tiens il reste au Maroc ça que je veux dire c'est que dans l'aube dans le département je réponds j'ai réagi à ce que vient de dire Maurice dans l'aube le taux de pauvreté est de 25% attendez je sais que vous allez répondre la maladie qu'il a en fait imaginez le nombre de Marocains qui doivent avoir cette maladie là mais qui ne peuvent pas aller se soigner au Maroc c'est vrai il n'y a pas du tout c'est le nombre d'Américains aussi qui crèvent parce qu'ils n'ont pas les moyens c'est quand même un pays très riche l'Amérique et quand je dis la démocratie aussi il n'y a pas les moyens oui mais sauf qu'ils ne dépensent pas c'est juste un truc que vous avez du mal à comprendre donc Kader et Mickaël c'est juste qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe dans le mode occidental et particulièrement aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est l'un des pays c'est le pays le plus riche de la planète on ne peut pas comparer le Maroc il est classé 127ème pays le plus pauvre du monde sur 177 il est quand même très très loin voilà donc alors il y a un bouquin qui est sorti d'une gonzesse que j'aime bien moi Gracier et elle dit voilà c'est pour faire donc ils ont fait le point sur le bilan financier du roi globalement très positif en moins de 10 ans le règne de Mohamed VI s'est livré selon les auteurs à une sorte de hold up à l'encontre de l'économie de son pays un véritable coup d'état économique que son père Hassan II connu pour son autoritarisme qui était aussi habile politique et un homme d'affaires averti n'avait pas su ou pu réaliser c'est à dire qu'il a transformé le Maroc en sa machine à cash avec la bénédiction d'une partie des Marocains dont Kader fait partie bon maintenant on va pas le refaire qui a écrit ça Maurice s'il te plaît Gracier j'aime bien et Eric Laurent j'aime bien Catherine Gracier et Eric Laurent ils sont effectivement des gens donc qui me parle voilà ce sont des gens qui écrivent qui sont des journalistes d'enquête que j'aime beaucoup les Marocains les Marocains la plupart se taisent ceux qui sont pas d'accord les opposants du roi du Maroc en général sont déportés les gens qui veulent faire qui s'intéressent sont mis à la porte c'est ce qui est arrivé donc mercredi dernier deux journalistes français ont été expulsés du Maroc parce qu'ils enquêtaient à propos du roi du Maroc et on est dans un pays dans lequel il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que de dire que de dire des choses et ça tu le sais très bien c'est ce qu'on a fait avec les russes par exemple quand on a soupçonné qu'ils a soupçonné le président français ouais j'en sais rien je vois pas le rapport je vois pas le rapport mais bon je le sais le nombre de Marocains qui prennent comment on dit comment je vais dire ça qui traversent l'eau pour arriver en France parce qu'ils sont malheureux dans les pays cadères oui au Maroc oui mais il y a beaucoup de français il y a beaucoup de français qui partent de France parce qu'ils sont malheurs en France aussi non mais pas pas et non pas pareil comme les mêmes mais on les appelle des expatriés mais eux ils les appellent des expatriés Cader mais c'est pas pareil par rapport au nombre de Marocains qui quittent le Maroc qui traversent moi je suis un expatrié pour arriver en France non toi t'es un migrant toi Cader come on Cader vous pouvez être réalistique come on vous êtes trop intelligent come on c'est pas comment je vais dire Lili moi je suis un optimiste moi je pense que tu vois moi je pense je vois pas en France on a l'habitude de donner des leçons de dire il devrait on n'y a qu'à il faut son festival royal subventionné par le royaume ses frais vestimentaires qui s'élèvent à 2 millions d'euros par an les immenses palais rénovés ou édifiés par son père pour des centaines de millions de dollars où il ne se passait parfois où il ne passait parfois que quelques heures à l'absolutisme politique teinté de terreur d'Assane II a ainsi succédé avec Mohamed VI un système de confiscation organisé et légalisé ou plutôt même au-dessus des lois tout ce qu'il dépense dispendieusement ou donne au peuple lors de ses déplacements sort des poches de l'état et tout ce que dépense sa majesté est payé par le peuple à travers l'impôt voilà c'est ça en fait qui se passe c'est comme quand on reçoit le roi Charles au Versailles c'est pareil c'est pas pareil l'Angleterre n'est pas un pays comment je veux dire c'est pas la même situation mais Kader le roi du Maroc n'a pas le droit de pouvoir vivre il faudrait que il ne s'agit pas de ça Kader on n'est pas en train de parler de pas le droit de vivre on parle de quelqu'un on parle de quelqu'un qui a 30 palais et qui a acheté 1000 mètres carrés au Trocadéro à Paris on n'est pas en train de se dire qu'il n'a pas le droit de vivre tu penses qu'en dessous de ça en dessous de 1000 mètres carrés on ne peut pas vivre d'après toi c'est bon tu es non mais qu'est-ce que ça peut non mais qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait les Marocains ont besoin de cet argent moi ce que je raconte c'est très clair Kader je dis que je te répète donc un truc que tu ne comprends pas je pense que le Maroc a besoin que les Marocains ont besoin de cet argent c'est ça que je dis il serait frappé la porte voilà c'est ce que je dis je dis que les Marocains ont besoin de cet argent et je suis persuadé qu'un jour peut-être que je ne le vivrai pas et toi non plus mais je suis persuadé qu'un jour les Marocains iront taper à sa porte pour lui demander des comptes bon on ne va pas y passer la nuit chacun son avis allons écouter Alexandre et Zora à Strasbourg oui Maurice je suis là Zora Eldor j'ai enlevé ma webcam moi je voulais un petit peu revenir bon je ne suis pas très équipé intellectuellement mais c'est vrai que je trouve un petit peu ça c'est vrai bon il y a quand même eu un truc très 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 grave dans son propre pays et que le mec il est allé là on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été présent il était en France il est venu au Maroc il est venu Mohamed VI et il n'a pas dit débrouillez-vous heureusement quand même voilà mais est-ce que j'ai vu dans l'actualité il y a quand même des habitants qui sont pleins de ne pas avoir assez d'aide de bon mais c'est vrai mais je me demande même est-ce qu'il a le droit de le faire parce que bon c'est quelque part du détournement de fonds je dirais utiliser l'argent du contribuable pour se payer des palaces je ne sais pas comment sont faits les lois en Maroc en Maroc si Macron fait ça en France il y a des émis dans la rue il y a des manis tu ne peux pas comparer la position d'Emmanuel Macron et celle du roi du Maroc c'est pas bon je suis sinon Maurice moi j'ai regardé le pape la venue du pape à Marseille c'est un peu pareil le pape c'est un peu pareil moi je l'ai vu une fois le pape dans ma vie il est venu à Strasbourg il y a 10 ans j'ai croisé son regard tu lui ai demandé 45 euros ou non ? non jamais non 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 mais là je suis un peu étonné aussi un petit peu des médias bon après voilà il faut qu'ils couvrent l'actualité mais on ne parle plus du tout du séisme au Maroc de l'Ukraine ah ils ont balayé ça BFM TV le Vatican ils ont donné combien pour le séisme au Maroc parce que le Vatican ils ont du pognon quand même et au resto du coeur ils ont donné combien demandent surtout quand est-ce qu'ils vont accueillir des migrants à Saint-Pierre-de-Rome c'est le plus petit état je crois c'est l'un des plus riches du monde c'est un peu la même chose c'est-à-dire que moi j'attends avec impatience qu'ils repartent avec une poignée de campeurs pour aller les installer sur la place de Saint-Pierre-de-Rome où j'étais l'année dernière il y a de la place là ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas parce que personne n'en a rien à foutre il faut quand même réaliser que tous les migrants qui traversent la Méditerranée personne n'en a rien à branler on les subit quand même ce qui m'a fait sourire Maurice c'est un petit peu ton point de vue que tu avais dit sur le prince Charles mais c'est vrai qu'entre guillemets quand on voit le prince Charles se juge pépé se balader là au milieu des troupes on ne sait pas tout c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas président il n'est pas premier ministre on se demande à quoi est due toute cette visite finalement parce qu'il aurait pu faire ça en 4 petits midis rendre visite à Emmanuel Macron mais tout ce théâtre médiatique tout ce fric engagé tout ce spectacle pour finalement faire de l'extraordinaire le prince Charles la première fois qu'il vient le prince Charles ça fait 500 ans alors moi ce que je ne comprends pas BFM ça fait 5 siècles qu'un pape n'est pas venu mais il y a 5 siècles qu'il n'y avait pas d'avion enfin moi ils racontent des faits ouais j'envoie un peu aux médias là en ce moment on a l'impression qu'ils sont un petit peu dans un loisir les médias après l'Ukraine et le Maroc on se détend un peu de spectacle la coupe du monde de rugby le pape à Marseille c'est bon on a du boulot on parle plus des faits divers tout va bien non j'en veux un petit peu bon c'est bien beau on appelle ça des événements Alexandre oui enfin bon c'est des événements qui sont un petit peu à contre courant aujourd'hui on a besoin de fric on rameute beaucoup de monde en ce moment il y a des gens qui se font agresser il y a des policiers qui se font matraquer encore des refus un refus d'octempérer à Sochaux et durant ce temps là bon on fait la fête à Marseille bon je veux bien mais ouais 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 bon ce pape il va bientôt mourir à nouveau 87 ans le pépé bon ouais 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 je suis un petit peu il y a de nouveau un refus d'octempérer moi je prends la défense des policiers il faut que ça cesse encore un policier qui a été traîné sous une voiture moi je pense que les policiers devraient tirer plus souvent on devrait les couvrir je pense qu'ils devraient tuer tuer désormais ces gens là comme aux Etats-Unis je pense qu'on est arrivé trop loin il n'est pas pensable que des policiers qui vont juste il faut tirer avant sommation maintenant je pense je pense oui que des policiers qui vont faire leur travail il est impensable qu'ils se retrouvent gravement blessés dans des pronostics de vitaux engagés avec un bras au moins alors qu'ils ont des familles chez eux et finalement les mecs qui font ça ils dorment en prison tranquille et ils sortent trois ans après je veux dire il faut arrêter ces conneries donc j'espère que le gouvernement va donner l'autorisation aux policiers de tirer et que même s'il y a bavure ou pas qu'il soit couvert quand même que ce soit moi des gens parce que moi j'aime beaucoup mes policiers Maurice tu sais je les aime je les aime beaucoup oui on les couvre en cas de bavure c'est quand même grave écoute tu sais je pense qu'on est arrivé à un niveau de violence assez évident en France pour que l'indulgence soit terminée je veux bien qu'on garde ce dossier si ça ne nous embête pas qu'il y ait un dossier important on va se le garder pour la semaine prochaine parce qu'on a quand même beaucoup d'arguments à développer après Maurice moi personnellement je vais donner beaucoup d'affection à Zora ce week-end après je ne veux pas que Benjamin je ne sais pas s'il est encore là non Benjamin je ne sais pas il est bizarre on est dans le tonneau Benjamin je ne voulais pas te gêner quand je t'ai demandé si Nana te mettait un doigt dans les fesses quelle serait ta réaction ah non mais ça ne me gêne pas je te réponds je te dis je quitterai la pièce immédiatement en lui disant je crois que tu t'es trompé de partenaire j'ai aussi posé la question à Laurie après non mais ça ne m'a pas gêné ne t'inquiète pas avec ça mais Zora c'est vrai qu'en ce moment elle me provoque beaucoup elle me met des choses dans les fesses pour rigoler enfin tu vois à l'approche des fesses Maurice je lui dis tu ne refais plus jamais ça elle me met des choses dans les fesses des pinces à l'âge un cintre non non notamment la brasse à cheveux non par exemple ça tu sais c'est mon tuyau noir que j'ai pour mon canapé attends je te le montre tu vois c'est ça aïe 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 elle te met un tuyau noir dans les fesses qu'est-ce que c'est ça j'ai pas compris ça sert à quoi ça ne fait pas de démonstration pas de démonstration je te supplie mais comment est-ce qu'on peut avoir une cam' aussi floue en 2023 attends je n'ai pas compris ce que c'est le tuyau là Alexandre c'est quoi en fait c'est pour mettre dans mon canapé dans la housse pour coincer la housse entre mon canapé et la housse oui et elle te mêle dans le cul et donc ça Zora elle s'amuse ça me le mettre entre les jambes des fois oula ouais l'ambiance est tendue chez vous quand même ouais c'est un cours resté adossé au mur quand même quand t'as ta gonzesse qui commence à te poursuivre dans l'appartement avec un tuyau bon tu sens que l'histoire est en train de changer de tournure tu ne dors pas de dos alors Alexandre ouais disons ouais tu dors sous le lit en fait sur le dos sur le dos sous le lit Zora elle est très sensuelle moi je suis bien avec elle en ce moment je veux dire donc je ne sais pas on va peut-être faire sodomie demain on verra c'est sensuelle la sodomie ou non il y en a qui vont faire leur course le samedi bon eux ils font ça Michael tu sais il y a de la sensualité dans la dans comment est-ce que tu rentres dans l'anus est-ce que tu rentres en force est-ce que tu rentres de manière calme en faisant des tourbillons est-ce que tourbillons ça des tourbillons c'est pas donné à tout le monde on t'avait dit tourbillons dans l'anus il faut être un degré technique il faut être un savant en tourbillons c'est-à-dire que je prends je prends mon sexe par le bout il l'enlève il le prend à la main tu vois c'est comme ça c'est comme pour démarrer une traction tu vois c'est un comme une manivelle j'ai fait une petite démonstration Maurice mais avec ça en guise de sexe ouais non on fait pas trop de démonstration moi ça va aller merci après c'est vrai que bon voilà bon Zora elle a elle a beaucoup d'amour pour moi donc il y a une certaine une belle synchronisation qui se fait entre nous c'est Zora quand même qui me domine parce que Zora elle a une grande expérience sexuelle c'est une professionnelle ah ouais ah ouais ouais c'est une professionnelle dans l'érotisme on sent qu'elle a beaucoup d'expérience là-dessus elle a pratiqué combien d'années ouais ouais je veux dire elle m'apporte beaucoup de choses et moi j'aime bien je vais la mettre les pieds en l'air Maurice ouais ouais elle a mal aux gens à un moment on a l'impression d'être dans un puits tu vois que mon mon sexe s'enfonce vraiment vraiment dans un puits en fait et alors on est tu vois vraiment dans le wow moi j'aime bien j'aime bien parce qu'à un moment un puits un peu mou j'ai l'impression qu'elle mouille dans la nuit mais j'ai jamais jamais d'excrément en fait tu vois j'ai jamais de il n'y a jamais de catastrophe c'est le moment de commencer un régime donc pour ceux que ça intéresse il faut l'écouter avec beaucoup d'attention ça donne moins envie de manger après allez-y Alexandre il faut savoir Maurice qu'il y a des gens qui ont des selles quand une personne s'y fait sodomiser il paraît qu'il y a des choses moi ça m'est jamais encore arrivé personnellement tu lui fais un lavement toi de toute façon tu lui fais un lavement à l'eau bah disons moi je fais une petite pause ils ont un tuyau de jardin ils ils le branchent un petit peu avant ils attendent un peu et après ils attaquent la séance il la dépose dans la baignoire il attend un peu et après il l'attaque quand elle est prête ils ne sont pas là non mais vraiment ou pas tu confirmes que Zora elle ne se fait pas un nettoyage de l'anus avant parce que tu sais que normalement les gens qui font ça proprement ils prennent une pourre à lavement ils mettent de l'eau dedans pour se nettoyer et puis après ils pètent de l'eau tu vois ils se vivent tu comprends ils font un nettoyage intérieur ouais Mickaël mais je vais t'avouer que Zora ne sent pas des fesses j'ai déjà senti ses fesses parce que ces excréments sortent de ses oreilles à Zora elle ne fait pas caca par son anus Zora elle fait caca par ses oreilles donc son cul il est propre non mais non regarde si moi je suis Zora par exemple Maurice des fois elle est comme ça tu vois et moi mais de toute façon on ne voit rien sur ta caméra ouais on ne voit rien ouais heureusement à un moment j'ai ses fesses face à moi et là carrément je vois pour la sodomiser il vaut mieux que ses fesses face à toi ça fait moins mal oui mais Maurice quand elle s'assied sur moi son anus s'écarte légèrement tu vois ce que je veux dire et donc je vois si c'est propre ou si c'est pas propre ah tu regardes dedans avec une lampe oh mon dieu et si jamais c'est pas propre il la renverse et il la secoue mon dieu pauvre petite c'est la vérité mais j'ai jamais vu tu vois un truc qui m'a et ça avec mes autres mes autres quand j'avais mes autres mes autres il y a des choses qui m'ont un peu choqué de la saleté une odeur toujours un truc qui me bloque mais avec Zora c'est parfait et je ne sais pas quel est son secret à Zora elle ne mange pas de porc c'est pour ça l'autre tu faisais des pâtes à la carbonara à Carmelia mon dieu oui c'est possible après bon il y a beaucoup je trouve qu'entre Zora et moi ça va beaucoup mieux sur un plan général parce qu'elle a dit que tu ne la faisais pas jouir la dernière fois elle a dit Alexandre j'en ai marre il ne me fait pas jouir on en est de ça c'est pas complètement vrai parce que une fois sur dix je la fais jouir c'est pas mal il faut qu'elle compte les fois en fait bah ouais Maurice bah ouais parce que quand elle dit c'était bon je t'enregistre alors alors pourquoi tu dis aux autres gens que c'était pas bon que tu simules bon elle me dit ouais des fois c'est bien mais je me fais vieux aussi elle me dit que je me fais vieux ah je me fais vieux attention non mais Alexandre alors depuis que tu es avec Zora donc ça fait ça fait quoi 4 ans que tu appelles l'émission avec Zora c'est quoi le bilan là t'en es où tu te dis quoi pour le futur avec Zora bah je je re-signe encore pour un an ouais ah ouais un an juste un an bah dis donc un an un an un an et demi on regarde année après année pas de bébé pas de bébé en perspective pas de famille pas de famille non non le Alexandre le père de famille qui nous appellera tout clean sur lui jamais bon on n'arrivera pas bah non on m'emmerderait trop ça un enfant et des fois je dis avec Zora j'ai un enfant de 28 ans chez moi à la maison donc ouais non c'est vrai tu sais que les filles quand elles veulent avoir un enfant tout change là elle va te foutre dehors elle ira voir un autre mec qui voudra lui faire un bébé enfin tu vois elle partira le jour où elle voudra vraiment l'enfant tu seras éjecté c'est fini t'existeras plus c'est qu'elle en veut un déjà c'est qu'elle ne m'aimera pas alors mais non mais c'est pas ça elle t'aime elle t'aime parce que de toute façon elle te considère comme un mec dont le sperme est de qualité suffisante pour se reproduire c'est normal les lignes pures dans la piscine ouais c'est comme ça que c'est comme ça que sont les femmes donc à un moment donné quand Zora elle va vouloir avoir un mec elle va vraiment vouloir avoir un bébé elle va te dire bye bye ça c'est sûr c'est sûr et certain après Laurie bon Zora elle a 28 ans dans 5 ans bon elle aura 33 ans ça fera 10 ans qu'on est ensemble on en reparlera on regardera je lui dis à Zora on va dresser un bilan parce que moi je dresse ma vie comme une entreprise tu diras que tu seras trop vieux tu diras bah ça y est je suis trop vieux maintenant pour avoir un ensemble Laurie Laurie n'oublie pas je suis un chef d'entreprise et je gère ma vie comme si j'avais une entreprise ma vie est une entreprise c'est un businessman comme toi Laurie je dresse des bilans financiers pour mes vacances je dresse mon bilan financier pour ma vie quotidienne je gère mon loyer je gère mon avenir je gère mes le turf je me suis un voilà le PMU ouais mais non non mais quand Zora elle se barra elle te dit parce que tu veux pas avoir d'enfant tu seras comme un con comme Toulon peut-être chef d'entreprise ou pas même Elon Musk si la meuf dont il est amoureux elle se barre parce qu'elle ne veut pas d'enfant si il veut pas d'enfant attention comme dit Maurice enfin Maurice qui est là présent à toutes les émissions il a bien compris j'ai été clair là-dessus j'ai pas dit non mais pas tout de suite peut-être dans 5 ans mais pas tout de suite et tu nous diras regardez je vais avoir un enfant je vais mourir dans peu de temps je vais pas mourir dans 70 ans et tu nous diras c'est pas responsable tu nous donneras l'excuse que c'est pas responsable d'avoir un môme si mon enfant aura 20 ans j'en aurais 70 à 70 je suis encore du vélo je suis encore en forme ouais c'est chaud quand même à 70 ans ton gamin il aura 20 ans il sera ouais attends ça veut dire ça veut dire quand ton enfant non mais attends quand ton enfant il voudra aller jouer au foot il voudra aller jouer au foot avec toi tu pourras même pas courir après la balle t'auras mal aux genoux et tout c'est un peu ça non mais c'est vrai c'est un peu ça je l'emmènerai c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et tu seras à côté tous les pères qui auront 25 piges et tous les 30 piges qui pourront courir avec leurs gamins avec la balle toi tu seras comme un gros ringard attendez j'ai mal partout enfin tu vois en plus ses camarades ils disent ton père le vieux en plus ouais c'est un peu ça c'est un peu ça mais bon voilà je veux dire à l'heure actuelle on n'est pas et d'ailleurs je déconseille Zora même si elle me quitte là d'avoir un enfant avec quelqu'un parce qu'elle a des soucis il faut qu'elle pense à elle Zora doit penser à elle à sa gueule elle je veux dire elle n'est pas du tout pas du tout ce serait être irresponsable ouais mais attends et Alexandre est-ce que chaque fois que Zora elle boit du coca tous les jours sans boire de l'eau est-ce que tu lui dis arrête de boire du coca boit de l'eau mais bien sûr Laurie j'ai un enfant à la maison je lui dis alors ça la fait rire parce que je lui fais la morale il faut qu'elle arrête de coca il faut qu'elle arrête de fumer il faut qu'elle il faut qu'elle ait une autre hygiène de vie c'est qu'elle ressortir on ne peut pas continuer comme ça à manger des frites et puis des chicken c'est pas ça se nourrir moi je me nourris ma nouvelle technique j'ai acheté des feux courts d'avoine comme les chevaux et j'aimerais bien l'inclus attend Alexandre imaginons demain Zora elle est enceinte elle te dit bon Alexandre je suis enceinte qu'est-ce que tu dis tu lui dis quoi non mais tu fais dans le cul alors je fais un test de paternité déjà pour voir ok non mais admettons admettons que c'est toi le père on en est sûr ok elle te dit vous faites quoi ah bah elle avorte sérieusement ah bah bien sûr il n'y a aucune et si elle te dit je ne veux pas je pense que je la dire je lui dis écoute bon c'est terminant entre nous ça sera toujours ton enfant elle aura toujours l'enfant je contacte une assistante sociale je dis que je ne peux plus m'en occuper et je fous tout ça dehors sérieux ? tout ça dehors ? oui tout ça tout ça dehors oh ouais t'es quand même ouais t'es violent quoi je veux dire je veux bien je dirais bon je vous dois combien par mois si je dois 100 balles 50 balles ah tu vas payer la pension alimentaire quand même je serai obligé on va me confier on va dire monsieur il est de vous l'enfant voilà vous êtes assez grand vous êtes un monsieur de 45 ans voilà il faudra payer 100 balles par vous ne vous occupez plus de votre gosse ok il faudra nous verser 100 balles par mois et puis quand ton gamin il aura 15 ans et tu demanderas à Zora c'est qui mon père est-ce que je peux le voir ? bah si ils iront à l'EHPAD le voir tu veux mettre cette supposition devant le nez mais Zora est assez respectueuse d'en discuter bon voilà elle est d'accord là-dessus mais elle ne fera jamais on avancera sur ce d'accord on avancera sur ce dossier la semaine prochaine on va écouter Kader A3 pas trop long Kader on ne se remet pas le roi on se remet la semaine prochaine si tu veux bien moi je n'ai rien mis du tout c'est toi Camille qui est au roi oui c'est moi c'est pour ça que je dis on ne se remet pas le roi on se le remettra la semaine prochaine non mais moi le roi on ne va pas épiloguer là-dessus il sera encore là après toi et après moi je ne suis pas sûr parce que c'est lui c'est lui qui est malade moi je ne suis pas malade le roi oui oui c'est plaisant Kader je trouve que quand même c'est une vision enfin ce que j'ai noté de tes interventions mais pas que de toi d'ailleurs non mais Kader je t'ai proposé qu'on ne se le remette pas donc là tu m'as dit que c'était moi qui se faisait donc moi je te propose la semaine prochaine avec Shuba dès lundi c'était libre moi je veux bien qu'on se remette du roi du Maroc avec beaucoup de joie d'ailleurs alors moi ça sera tout pour ce soir je crois que ça a été assez virulent pour les gens et de certains et je parle en particulier aux japonais donc je vais en rester là pour ce soir sans rancune Kader mais oui sans rancune toi tu n'as pas le droit de parole donc j'ai bien compris et oui allez on fait des conclus justement la conclusion de Laurie à Tokyo au Japon ouais je pense que ce qui fait qu'on est attractif dans le monde c'est justement qu'on est une empreinte culturelle et je pense qu'il faut la garder je pense qu'il faut la cultiver je pense que il faut faire ce qu'on peut au possible pour justement conserver cette empreinte culturelle parce que c'est ce qui fait qu'on est attractif pour les autres c'est ce qui fait que les gens veulent nous connaître c'est ce qui fait que les gens sont intéressés dans ce que nous sommes en ce que nous sommes les gens veulent aller au Japon parce que le Japon il a une empreinte culturelle la France a une empreinte culturelle le Maroc aussi voilà et je pense qu'il faut il ne faut pas oublier ça il ne faut pas il ne faut pas traiter les gens qui veulent conserver cette empreinte culturelle de fasciste de salaud parce que ces mecs là je pense qu'ils oeuvrent pour tout le monde je pense que ça bénéficie à tout le monde sur tous les points de vue donc pensez-y n'oubliez pas que le Japon il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Japon en ce moment des touristes depuis l'été il y en a plein 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 et ce qu'ils veulent c'est justement s'imprégner de cette empreinte culturelle japonaise ils n'en ont rien à foutre de ce qui est autre chose ils veulent voir l'empreinte culturelle japonaise moi je dis c'est très bien il faut qu'on ait la même chose en France il faut qu'on ait la même chose au Maroc aux Etats-Unis conserver ça c'est ce qui fait qu'on est sexy pour les autres c'est ce qui fait qu'on a qu'on a de la testostérone et tout gardons ça quoi arrêtons d'essayer de tout tout nous mixer et soyons fiers de ce qu'on est voilà soyez fiers de ce que vous êtes bande d'enculés merci d'être venu et lui il va attaquer sa journée vous imaginez les gens qui vont le croiser merci d'être venu profite de ta journée la conclusion de Mickaël à Paris oui je ne sais pas de quoi il parle moi j'ai eu une empreinte culturelle française c'est une cicatrice sur le bras d'un coup de couteau donc vraiment je ne comprends pas de quoi il parle et puis de toute façon c'est plus facile à dire là-bas qu'ici donc oui plus sérieusement longue vie au roi à Maurice et longue vie à Maurice Radio Libre également et puis je souhaite un bon week-end à tout le monde toi y compris essayez de profiter un petit peu du beau temps qui nous reste on a eu quand même 4 mois de soleil depuis le mois de juin donc profitez-en parce qu'après quand ça va cailler vous allez regretter donc pensez-y voilà rendez-vous service à vous-même allez Rock'n Roll bien envoyé Rock'n Roll et bonne nuit à toi merci merci d'être venu la conclusion de Lili et Patrick à Ipswich en Angleterre ah donc merci pour cette soirée c'était vraiment c'était vraiment pas mal c'était bien admis etc et pour Kader sans mort etc sorry pardon voilà on était juste on n'a aucune à nous on était envers le Maroc en fait c'est juste je sais pas comment dire en fait tu vois mais c'était pas mal en fait tu vois c'est vraiment c'était vraiment on a appris plein de choses ce soir et on sera là d'ici la semaine prochaine au mardi prochain pour essayer de reparler une prochaine fois oui qu'est-ce que tu veux dire et puis aussi prenez soin de vos doigts Maurice et prenez soin de vous aussi et puis Kader aussi désolé si on on ne voulait pas vexer personne et puis voilà en tout cas bon week-end à vous à tout le monde et puis merci à c'est qui qui montrait le Japon là c'était Laurie et puis Kader merci pour le point-chine très rapide j'ai beaucoup rire Mickaël 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 voilà merci et puis bon week-end alors Kader les bonnes nuées à vous tous les deux et merci d'être venus revenez quand vous voulez bon vous inquiétez pas le Kader c'est pas la première fois qu'il appelle c'est l'habitude il vient pour se castagner aussi un peu Kader alors Kader allez profiter la conclusion d'Alexandre à Strasbourg oui bah Maurice c'était une super semaine bah j'ai bien aimé là ouais cet échange avec Kader Kader il s'est un petit peu frotté bon ouais ah il m'a un petit peu je sais que Kader c'est vraiment question mais là je le sens un petit peu en dessous de ça là je le pensais un petit peu plus plus réfléchi là sur cette affaire bon après il est marocain donc j'imagine qu'il défend sa patrie je respecte ça ouais j'aime bien on sent le on sent un peu de chauvinisme quand même de la part de Kader que j'apprécie il le sait c'est mon intervenant préféré mais je l'ai un peu trouvé un peu en dessous là un petit peu bon c'est un petit peu égaré mais bon voilà sinon Mickaël aussi ça m'a fait plaisir Laurie surtout aussi belle journée à lui et Pat et Lily voilà c'était vraiment un quel programme voilà merci à tous pour pour votre gentil association vers moi ça me touche c'est pas toujours facile pour moi mais cette émission me donne beaucoup de morale il suffit de bien de donner j'aime bien moi donner aussi ça sourire les gens j'y pense souvent dans la journée je me dis que je sers à quelque chose dans cette société et toi Maurice prends soin de tes doigts voilà c'est important on espère que tu te rétablis bien je sais c'est une histoire de doigts fais attention que tu mets tes doigts Maurice mais pour l'instant prends les pour ouais non non je dis pas ça mais fais attention Maurice tu sais je pense à toi beaucoup Maurice je sais tu tu t'en fous mais t'es mon ami et mon ami il se porte bien hein bah bon week-end Maurice à bientôt rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu j'espère que que Zora pense à moi plus souvent que toi plus souvent que toi tu le penses à moi pas plus souvent qu'elle le pense à toi de toute façon ça c'est impossible merci d'être venu c'est une blague merci d'être venu rock'n'roll bon week-end bonne baise donc puisque ça ça va chauffer à Strasbourg d'après ce que j'ai compris la conclusion de Kader à 3 merci bah merci pour l'émission je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurie ce qui n'est pas coutumier c'est vrai il faut reconnaître quand quelqu'un dit quelque chose de juste en tout cas pour moi c'est assez juste ce qu'il vient de dire pour Patrick et Lily il n'y a pas de soucis je dirais juste Africa Unite et pour Alexandre bon Alexandre c'est quand même assez culotté de ta part de parler d'égarement à mon égard quand même on aura tout entendu dans l'émission même ça et puis je dirais que la France les français ont Paris et les marocains ils ont le roi voilà bonne soirée bon week-end à vous à bientôt alors Kader les bonnes et à toi merci d'être venu comme d'hab pour que ça voilà vivre un truc avec nous c'est aussi ça qui fait que l'émission a de l'intérêt et profite donc du week-end pour te ressourcer j'adore cette émission je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Livre particulièrement les plus dynamiques ceux qui ont des choses à dire que je lis donc régulièrement merci de m'avoir choisi je te laisse avec un truc moi qui me rappelle et toi aussi tu vas voir il y a des trucs là-dedans il y a des souvenirs on en a cinq entiers et tu verras que c'est bien de se plonger là-dedans je te souhaite un très agréable week-end merci et lundi soir 21h pile je serai là et toi ? t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?